Nous allons démarrer nos travaux. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons démarrer par le rapport 82 relatif à un projet de délibération portant à l'abroupation du compte financier de l'exercice 2011 de l'établissement public, industriel et commercial dénommé Office Polynésien de l'Habitat. La station de son résultat. Je demande au rapporteur, Madame Juliana Maty, de présenter son rapport. Merci. Oui, bonjour tout le monde. Par lettre numéro 4338 PR du 17-18, au 2012, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant à l'approbation du compte financier de l'exercice 2011 de l'établissement public, industriel et commercial dénommé Office Polynésien de l'Habitat et affectation de son résultat. Les comptes de l'Office Polynésien de l'Habitat se caractérisent par la troisième année consécutive par un résultat de fonctionnement déficitaire en légère amélioration par rapport à l'exercice 2010. 2009, moins 123 231 090 francs 2010, moins 547 335 332 francs 2011, moins 435 661 189 francs. Pour rappel, l'année 2010 était caractérisée par un important déficit lié principalement à l'augmentation des dépenses d'intervention sur le pacte, compte tenu de l'état physique du logement et de la volonté manifestée début 2010 de reprendre les mises en accession à la propriété des lotissements et dans le même temps à la diminution des aides du pays en fonctionnement et également en investissement au regard des blocages budgétaires en matière d'habitat dispersés. L'année 2011 est, quant à elle, marquée par un faible niveau de livraison de logements. En effet, seul le lotissement Pofatou, 12 logements, a été livré le 1er décembre 2011, traduisant le ralentissement de l'activité de construction observée depuis plusieurs années. Ce ralentissement reflète les difficultés rencontrées ces dernières années par l'OPH en matière de constitution de réserves foncières, de revendications ou de mise à disposition de terrains adaptés au logement social. La déprogrammation du projet de construction Mahinatéa, reflétant le déficit d'image de l'habitat social. La perspective d'aboutissement de projet dès 2013, 15 opérations inscrites au contrat de projet, essentiellement en phase étude, devraient aboutir progressivement ces prochaines années. Le projet de construction Péritouna, 20 logements sur Papara, dont le démarrage des travaux de VRD a eu lieu le 1er décembre 2011, devrait être le premier projet finalisé. L'inscription au contrat de projet de nouvelles opérations. L'inscription d'un programme de 120 farés en habitat dispersé, marque la reprise de l'activité d'habitat dispersé. La contrainte liée à la modification du système de financement a été levée en 2012. L'inscription d'un dispositif de vente atteint la volonté de l'OPH de répondre à la forte demande des Polynésiens en matière d'habitat, en écartant notamment des difficultés liées aux réserves foncières et en s'ouvrant au partenariat avec les intervenants au service de la construction. Enfin, il est à noter un effort conséquent sur la sécurisation des lotissements de l'OPH, en particulier la sécurisation des talus, dont l'effondrement a pu causer des dommages corporels et matériels. La gestion locative demain cette année encore très déficitée, avec toutefois un appurement comptable conséquent. L'année 2011 est en effet marquée par un mouvement important d'amnition en non-valeurs, permettant une diminution des impayés tout en rétablissant une meilleure sincérité des comptes, en ne retraçant en créance que les sommes que l'établissement peut espérer recouvrer de façon réaliste. L'admission en non-valeurs, non connue du débiteur, ne le libère toutefois pas de sa dette. En cas de retour à meilleure fortune, le recouvrement est poursuivi auprès du débiteur concerné. Le niveau des impayés passe donc en 2011 sous la base des 2 milliards de francs, grâce à cette opération comptable autorisée par le conseil d'administration de l'établissement. Les efforts en matière de recouvrement se sont poursuivis avec un nouvel accroissement des procédures contentieuses et notamment l'art de résiliation sur l'exercice. 471 dossiers en cours au 31 décembre 2011, avec au final un nombre restreint d'expulsions 4 en 2011. La tendance baissière du fonds de roulement se confirme en 2011. Le haut de bilan demeure sain, avec un maintien de niveau du passif et un actif en hausse du fait du lancement ou de la poursuite de projets, notamment en phase d'études, au cours de l'exercice. Enfin, le besoin en fonds de roulement connaît une légère amélioration, moins 70 millions, en lien avec la baisse de l'activité d'habitats dispersés et du niveau des impayés de part par les procédures d'admission en non-valeurs. Ces baisses sont en effet plus importantes que les mouvements à la hausse constatés principalement sur les débiteurs divers, défaillances d'entreprises sur certains marchés publics et débits des comptables constatés par la Chambre territoriale des comptes et les produits à recevoir. Il est à noter sur ce dernier point que la situation du trésorier de l'OPH partie du non-versement des subventions de fonctionnement, situation relevée en 2010 et aggravée en 2011. Au final, l'OPH affiche un résultat déficitaire en 2011 en légère amélioration, mais qui reste marqué par l'avancée difficile des réformes de fonds de type de revalorisation de la grille des loyers aux réformes de l'aide familiale aux logements, lui permettant de chercher à terme un équilibre endogène. Cette évolution s'avère pourtant primordiale dans la mesure où le financement par subvention de fonctionnement se fragilise dans le temps et de l'activité de gestion locative pourrait devenir le cœur des missions de l'OPH suite au projet de restructuration initiée en 2011, fusion d'activités d'établissement public. À la clôture de l'exercice 2011, le compte financier de l'OPH se présente comme suit. Je vous laisse à une lecture silencieuse pour le tableau. Au final, l'exécution budgétaire 2011 se traduit par un déficit de la section de fonctionnement de 435 661 189 francs et un excédent de la section d'investissement de 259 811 831 francs, conduisant à une diminution du fonds de roulement. L'instruction comptable M9-5 ne prévoyant pas l'utilisation de la technique des autorisations de programmes et crédits de paiement. Les programmes d'investissement sont inscrits en dépenses comme en recettes pour le montant intégral et dans lieu à des reports de crédits sur l'année 2012 pour la section d'investissement à hauteur de 7,630,757,613 francs en dépenses et 8,44,417,957 francs en recettes. Les recettes de fonctionnement, les revenus d'activité propres à l'OPH, les principaux revenus d'activité de l'OPH sont de trois natures, les loyers et charges locatives, la rémunération de maîtrise des ouvrages RMO et la vente de farés commerciaux. Ils baissent de 6,1 % en 2010 et 2011. Les loyers, principales ressources propres de l'établissement, progressent de 11 % après une croissance de 15 % durant l'exercice précédent. Cette évolution est principalement liée à la reprise de la facturation au 1er janvier 2011 des lotissements Meyrénoui, Oremouin, Tenaho, Parcel et Teroma, autorisées par le Conseil d'administration le 14 septembre 2010. La livraison de 12 logements du lotissement Pofatou au 1er décembre 2011 a eu de fait un impact mineur sur le niveau des loyers qui tensaient sur l'exercice. La refacturation des charges de son côté diminue de près de 32 % en lien avec la réduction du rythme de rattrapage des exercices précédents entamés en 2008. L'activité construction accuse à nouveau un recul. En effet, pour ce qui est de contrats de projet, l'année 2011 a été essentiellement consacré à la poussure des études dans mon projet préalable au démarrage des travaux. C'est le cas pour 14 opérations de construction de logements locatifs. Une seule opération Peretouna située à Papara est passée en phase travaux. Une autre opération sur la commune de Papéité, Mahinatéa, a été annulée suite à l'opposition des riverains. Une opération prête à démarrer sur la commune de Fahara a été reportée afin de revoir son emplacement veille-tout pas transit. Une dizaine de ces opérations en phase étude devraient alors voir le démarrage de leur construction sur l'exercice 2012. L'année 2011 est aussi marquée par la création d'un nouvel objectif dans le cadre de contrats de projet. Cet objectif doit permettre de le financement de programmes d'habitat dispersé. Le principe d'une première phase de 118 farés en bois était validé sous la condition qu'elle sert de demandeur de la zone urbaine qui souhaite s'implanter dans les zones rurales de Trietier-Mauréa. Au-delà de cet accord de principe, il aura été nécessaire de modifier la réglementation relative à l'habitat dispersé et de rédiger des conventions qui puissent à la fois tenir compte des contraintes réglementaires de l'État et du pays, mais aussi de la mise en œuvre pratique de ce nouveau dispositif. La principale difficulté étant que l'OPH n'est pas le bénéficiaire final des subventions. Il est à noter que depuis 2008, plus aucun nouveau programme d'habitat dispersé n'a pu être mis en œuvre. Le rime de construction des farés en habitat dispersé s'est donc ralenti d'année en année. En 2011, 93 farés ont été réalisés dans le cadre de fin des programmes encore actifs. La RMO témoigne que cette situation avec un nouveau réfléchissement en 2011. En effet, en 2009, la RMO représentait 16 % des revenus d'activité propres à l'établissement. En 2010, elle ne représentait plus que 9,2 %. En 2011, elle représente 6 %. Cette diminution de la rémunération s'explique par la conjoncture des deux éléments mentionnés ci avant. La diminution du nombre de farés construits dû à l'impossibilité de lancer de nouveaux programmes et le fait que l'OPH travaille essentiellement sur des études bien moins rémunératrices que des chantiers de construction. Pour sa part, l'activité commerciale reste la même tendance baissière que les années précédentes. Les ventes diminuent sous l'effet conjugué par la clientèle des particuliers des difficultés à faire aboutir les dossiers assortis de pré-aider et pour les institutionnels de commandes moins contenues notamment de la diminution du fil. Les subventions les autres revenus de l'OPH subventions d'exploitation et le fonctionnement assurent une contribution majeure à l'équilibre financier de l'établissement. Elles représentent comme sur les années précédentes sa ressource première avec toutefois une diminution en valeur relative 52% du total des ressources propres et subventions contre 60% en 2010 et les deux tiers des ressources des années précédentes. Cette évolution en valeur relative ne témoigne toutefois pas d'un renforcement des ressources propres mais d'une diminution de subventions de fonctionnement dont on a bénéficié l'établissement. Comme en 2009 et 2010 les arbitrages opérés par le pays compte tenu de la situation délicate de ses finances ont conduit à une diminution des fonds alloués au titre de la subvention de fonctionnement qui vient depuis 2006 compenser la désaffectation du FSH alors que le pays s'était engagé à verser annuellement 700 millions de francs à l'OPA sur la base du montant du dernier produit perçu au titre du FSH 621 millions ont été alloués à l'établissement en 2011 soit une diminution de 10% de la participation par rapport à l'exercice précédent. Il n'est à noter que l'OPH a perçu au mois d'août 2012 50% de la subvention au titre de l'année 2011 soit 310 millions 500 000 francs et qu'à ce jour il est toujours en attente du versement du reliquat pour 2011 et de la subvention pour 2012. Les subventions affectées à l'entretien du pacte diminuent également de façon considérable de la suppression de la subvention de fonctionnement relative aux grosses réparations alors que 98 millions étaient inscrits au titre de l'exercice 2010 et 183 millions en 2009 et la diminution de plus de moitié de la subvention relative aux dépenses d'assainissement inscrites en 2011 à hauteur de 60 millions de francs contre 102 millions en 2010 et 108 millions en 2009. Les autres ressources de l'établissement sont constituées par les produits financiers et les produits exceptionnels. Les produits financiers s'élèvent à 48 millions 500 000 francs. Ils sont, comme pour l'exercice précédent, liés à la comptabilisation des flux issus de la défiscalisation. Le remboursement du prêt consenti aux défiscalisants a ainsi généré une recette de 48 millions contre 36 millions en 2010. Le montant de ce remboursement est en effet directement corrélé au montant des loyers facturés au-dessus des deux résidences sociales concernées. et facturations en années pleines des loyers des résidents sociaux veillet marouillard et teillatot. Il est à noter que les recettes relatives aux loyers de cette opération sont reversées aux défiscalisants. Compte tenu de la diminution constante de sa trésorerie disponible, l'établissement n'effectue plus de placements. Aucun revenu n'est donc comptabilisé en 2011 à ce titre. Le cycle exceptionnel pour sa part se caractérise pour l'essentiel par la comptabilisation du débit prononcé à l'encontre des deux agents comptables de l'établissement pour des gestions antérieures à 2009 pour un montant total de 101,5 millions de francs qui a engendré un produit exceptionnel. Une remise gracieuse ayant été accordée par le conseil d'administration le 8 septembre 2011 laissée à charge d'un million pour l'un des deux comptables et les dossiers étant en cours d'instruction à la Direction générale des finances publiques au 31 décembre 2011 une provision exceptionnelle a été constituée pour le même montant. La constatation de défaillance technique d'entreprises de prestations sur des marchés passés avec l'OPH sur l'exercice 2011 plus de 100 millions de francs ont donc fait l'objet de titres exceptionnels avec toutefois une faible probabilité de recouvrement au regard de la situation judiciaire des entreprises concernées. Une provision en créance hors loyer a donc été passée en parallèle afin de constater le risque de non-recouvrement pour la majeure partie des sommes concernées. Les dépenses de fonctionnement, les contraintes juridiques et budgétaires relatives au nouveau système de subventionnement des programmes en habitat dispersés par le pays n'ayant pas été levés en 2011, l'OPH a poursuivi les seuls projets existants. Les dépenses générées en 2011 correspondent principalement au programme 465 Farébois 2008, sans rester actifs les programmes 30 Farédures 2006, 30 Farédures 2007 et 250 Farébois 2007 soldés en juillet 2011. Le programme AAI 2007 a été soldé en juin 2011, date du versement du solde de l'opération. Un seul programme de Faré commerciaux a démarré en 2011, 5 Farébois 2011, la priorité étant de vendre le stock existant. Au total, 18 Faré ont été vendus, soit 8 kits en bois et 10 kits tendus pour un montant de 73,7 millions de francs. Il est à noter que l'OPH a diversifié son activité commerciale par la vente d'un bâtiment collectif à l'Assemblée de la Polynésie française. Hors cycle exceptionnel, les charges de fonctionnement de l'OPH sont contenues en 2011 par rapport à l'année 2010. Les évolutions les plus importantes concernent les dépenses liées à l'entretien du PAC et aux grosses réparations post-service extérieurs. Après deux années de forte progression, témoignant de la volonté de l'OPH de lutter contre le vieillissement du PAC et de remettre en état avant accession à un nombre important de lotissement, les dépenses de maintenance et de grosses réparations diminuent fortement en lien avec les prévisions budgétaires. L'établissement est en effet dans une démarche budgétaire contrainte, bien que les besoins estimés sur ces postes soient très supérieurs à la budgétisation. Il doit faire face à la baisse confirmée depuis plusieurs années du niveau des recettes de l'établissement, celle-ci étant causée par la réduction chronique du niveau des subventions. La difficulté de développer l'activité de construction est de faire aboutir des réformes de fonds sur la grille des loyers et l'AFL pour développer les ressources propres. Dans ces conditions, l'OPH se trouve dans la nécessité de restreindre les charges de l'établissement offrées incompressibles. L'évolution à la baisse des postes liées à l'entretien du PAC et aux grosses réparations est donc très liées à cette contrainte budgétaire. Pour ce qui concerne les grosses réparations, l'exécution budgétaire met en évidence les efforts qui ont été menés en urgence sur la sécurisation des lotissements, notamment les travaux relatifs à la sécurisation des talus. Le montant des autres services extérieurs, ce contracte de 30-35% pour s'inscrire à 466.800.000 francs en lien avec la baisse d'activité de la cellule d'habitat dispersée. L'impact est particulièrement ressenti sur le poste mis en oeuvre des phares au PH. Certains postes évoluent à la hausse toutefois, notamment les frais d'honoraires des avocats. Le PH est engagé dans des procédures de résiliations de plus en plus nombreuses. 144 dossiers en résiliation en 2010 contre 471 en 2011 et plus accessoirement dans des procédures contentieuses hors activité gestion locative, notamment contre les salariés de l'établissement ou des consultations sur des sujets juridiques par le biais de convention. Les autres charges de gestion courante progressent substantiellement pour passer de 80 millions à 410 millions de francs. Comme évoqué précédemment, la cause principale est le fort mouvement d'admission en non-valeurs observé en 2011. 342 millions 700 millions de francs. Les frais de personnel restent quasiment stables de 2010 à 2011. Suite aux préconisations du Conseil d'administration, le recours au contrat à durée déterminée s'est de nouveau restreint en 2011 de CDD au 31 décembre. Les dépenses de personnel temporaire sont donc passées de 44 millions en 2010 à 30 millions en 2011. Les dépenses de personnel permanents progressent de 2,4 % en dépit de la relative stabilité des effectifs. L'augmentation est essentiellement due à la revalorisation du point d'indice dans la grille enfin à compter du 1er août 2011. Les charges financières ont très fortement diminué par rapport à l'exercice précédent au cours duquel un remboursement anticipé d'emprunts souscrits pour réaliser les opérations interromains 2,3 % et motuaux avaient été effectuées suite à la déprogrammation de ces opérations. Les dotations aux amortissements et provisions restables restables hors provision pour risques et charges exceptionnels en raison de l'équilibre relatif des entrées et sorties de logements en 2011. La provision pour clients douteux concerne en 2011 les seules créances hors loyer pour un montant de 95,4 millions de 100 000 francs. L'année 2011 est marquée par une baisse du niveau des impayés en lien direct avec les admissions en non-valeur autorisées par le conseil d'administration. Une reprise de provision a été effectuée à hauteur de 143 millions de 100 000 francs sur les créances de loyers. Pour la première fois depuis 2006, l'OPH affiche un niveau d'impayés inférieur à 2 millions. Le cycle exceptionnel pour sa part est marqué par la comptabilisation des débits des comptables jugés par l'action territoriale des comptes pour l'exercice de 2002 à 2008 et de titre émis à l'encontre de sociétés défaillantes dans le cadre des marchés publics. Encore pas de subventions virées au résultat, le résultat exceptionnel est bénéficiaire à hauteur de 185 millions. Le financement des investissements et l'équilibre du bilan. L'utilisation des ressources d'investissement, les dépenses d'équipements regroupent les terrains, les constructions terminées et en cours ainsi que les frais d'études et les équipements au PH PAC informatique véhicules mobiliers. Le PH a acquis de nouveaux terrains en décembre 2010 et les dépenses correspondantes ne sont intervenues que début 2011. Ces terrains ont également fait l'objet d'études de faisabilité en 2011 en vue d'y mettre en œuvre des opérations de construction inscrites au contrat de projet. Par ailleurs, l'activité assistante a conduit à la sortie du terrain de l'actif à hauteur de 17 millions répartis sur 4 lotissements Tapuna, Véteroupé, Nahouata et Teroma. Les constructions ont augmenté de 414 millions en valeur brute par rapport à l'année 2010. Le poste-bâtiment tout d'abord augmente de près de 211 millions témoignant de deux mouvements contraires, notamment la livraison du programme pour Fatou pour un montant de 300 millions de francs, la cession pour 114 millions de francs de logements à travers cinq lotissements. Des programmes dont la majorité est inscrite au contrat de projet se sont poursuivis au titre des travaux en cours générant 432 millions de dépenses hors opérations en défiscalisation. Les principales opérations sont les suivantes. Phase étude. Une quinzaine d'opérations ont été menées en phase étude dans le cadre des contrats de projet pour un montant total d'environ 154 millions de francs. qui concerne 100 logements sur Fa'a. Péretouna, 20 logements sur Papara, passés en phase de travaux en décembre 2011. Domaine Labé, 120 logements sur Piret, Timiona, 2, 2, RHI, de 65 logements sur Piret, Verheil, 24 logements sur Pounavia. Tepapa, 3, 12 logements sur Papete, Faryu, piti, 25 logements sur Papete, Verheil, 25 logements sur Papete, Verheil, 25 logements sur Papete, puppies andir, 25 logements sur Papete, 19 logements sur Papete, annulés en 2011 suite à des contestations des riverains. A cela, il faut intégrer un effort important qui a été mené sur les études qui concernent la sécurisation des lotissements, ainsi que des études de prospection foncière, même si le poste en CDD dévolu à cette mission n'a pas été reconduit. Phase travaux financiers. Financés dans le cadre du contrat de développement numéro 2, le programme pour Fatou 12 logements à Païa s'est achevé en 2011. Sa mise en gestion locative est intervenue le 1er décembre 2011. La construction de la RHI Timiona, 30 logements à Païa été, s'est également poursuivie en 2011 et a mobilisé près de 70 millions de francs de travaux. Sa mise en gestion locative est intervenue en 2012. L'opération de réhabilitation de la résidence sociale Hamouta-Val, financée par le contrat de projet, s'est également poursuivie en mobilisant un peu plus de 88 millions. L'opération Peretouna, vers logement de la commune de Papara, inscrite au contrat de projet, est entrée en phase travaux à la date du 1er décembre 2011. Sa livraison est prévue au cours du 1er trimestre 2013. Le programme en défiscalisation TEIATO, livré en septembre 2010, a généré 28 millions de francs de dépenses. Ces dépenses ont été transférées dans la comptabilité de la SCI 2T, qui porte juridiquement l'opération. Au titre des dépenses d'agencement de construction, l'établissement a par ailleurs conduit le programme d'installation ou de remplacement de 1 350 chauffe-eau solaire sur les résidences du parc ancien. Financée par le fonds exceptionnel d'investissement, cette opération a généré 190 millions de francs de dépenses sur l'année. Elle s'est achevée en juin 2011. 65 chauffe-eau solaire supplémentaire ont pu être installées sans dépassement du budget grâce à une réalisation inférieure au budget prévisionnel. L'OPH a également finalisé sur fonds propres le programme d'installation d'une centrale photovoltaïque sur la résidence sociale Taoué, ainsi que sur les toits de son siège pour 13 millions de francs. Les dépenses d'investissement propres au fonctionnement de l'OPH, mobilier, informatique, véhicules, ont pour leur part représenté 1 300 000 francs contre 30 millions de francs en 2010 et 39 millions en 2009. Cet investissement représente l'achat de trois scooters pour l'équipe MOOCS. Le remboursement du capital des emprunts s'élève à 242 millions. L'année 2011 a été marquée par le tirage des deux premières tranches du dernier emprunt contracté auprès de l'AFD. Fin 2011, le capital restant du s'élève ainsi à 3,495 milliards de francs. Après prise en compte des opérations d'ordre relatives aux intérêts courus non échus, le montant du poste au bilan est de 3,514 millions de francs. Le financement sur ressources externes. Afin de financer ces investissements, l'OPH s'appuie majoritairement sur des recettes définitives d'investissement, c'est-à-dire des subventions. Cette tendance est directement corrélée au monde de financement de l'établissement qui se fait majoritairement par aide publique. En 2011, 467 millions de subventions ont été comptabilisées contre 582 millions en 2010 et 452 millions en 2009. Les programmes entamés sur la base des précédents conventionnements ont en effet peu ou pas avancé pour cause de revendications foncières alors que les opérations du contrat de projet sont encore majoritairement en phase étude à la fin 2011. Après une période de deux exercices sans accroissement de l'endettement, l'OPH a procédé à un nouveau tirage auprès de l'Agence française de développement. Ce premier tirage a permis de financer deux opérations, Tita Viri livrées en 2009 et Timiona 2.1 livrées en mai 2012, ainsi que le programme de réhabilitation du lotissement Hamoutabal inscrit au contrat de projet. Ainsi, en remboursant 242 millions au cours de l'exercice et en souscrivant 285 millions supplémentaires, l'endettement augmente sensiblement plus 43 millions de francs. L'endettement global est essentiellement constitué des financements souscrits auprès de l'AFD, 72% de financement et également auprès de Dexia avec les opérations Veimaroua et Teyato menées en défiscalisation 24%. Ces recettes réelles sont complétées par la constatation d'une provision pour grosse réparation calculée sur la base d'un pour cent de la balance d'entrée du compte de construction, soit 219 millions de nouvelles provisions nettes de reprise. L'équilibre bilancier. Le fonds de roulement se contracte de 182 millions en 2011 pour s'inscrire à 2,911 millions de francs. Cette contraction s'explique principalement par le maintien du niveau du passif avec en contrepartie une croissance de l'actif immobilisé, en lien principalement avec l'importance des études et travaux en cours, quant à s'inscrire au cours de l'exercice. En dépit d'une forte variation à la baisse en 2009, le besoin en fonds de roulement demeure à un niveau élevé en 2011 à 1,535 millions de francs. Des mouvements importants à la hausse et à la baisse sont enregistrés sur l'exercice, engendrant une baisse du BFR de 70 millions de francs. Le niveau des impayés sous l'effet mécanique des admissions en non-valeurs a fortement diminué en 2011. Le montant du portage des opérations FARE diminue de manière substantielle pour passer à 748 millions de francs en 2010 à 400 millions de francs en 2011 du fait de la baisse du niveau d'activité de l'habitat dispersé, reprise prévue en 2012 avec le programme 118 FARE du contrat de projet. Côté hausse, le montant des débiteurs divers progresse fortement, plus de 276 millions en lien avec les défaillances d'entreprises sur des marchés publics en 2011, ainsi que par la constatation du débit des comptables suite au contrôle de la Chambre territoriale des comptes sur les exercices 2002 à 2008. Les deux exercices marquent par une baisse du niveau de produits à recevoir. Ces derniers sont en progression en lien avec le retard important du déversement des subventions de fonctionnement, ex-FSH et assainissement au-dessus de l'exercice. Cette difficulté déjà rencontrée par l'OPH, l'exercice précédent, est de plus en plus prégnante puisque l'intégralité des subventions ex-FSH et assainissement n'a pas été versée en 2011, soit 681 millions de francs. La conséquence directe de cette absence de versement se traduit par une tension sur le niveau de la trésorerie. L'affectation des résultats pour l'exercice 2011, le montant définitif des recettes du compte financier de l'Office polynésien de l'habitat est arrêté à 3,604,977,054 francs pour la section de fonctionnement et à 1,854,919,275 francs pour la section d'investissement, soit un montant total des recettes de 5,459,896,329 francs. Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'Office polynésien de l'habitat est arrêté à 4,40,638,243 francs pour la section de fonctionnement et à 1,595,107,444 francs. La section d'investissement, soit un montant total des dépenses de 5,635,745,687 francs. Le résultat de la section de fonctionnement, soit un déficit de 435,661,189 francs, est afficté au compte 119, report à nouveau solde débiteur. Après avoir pris acte des résultats de ce compte financier, je vous propose, chers collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission des affaires civiles, de logement, de la famille, de la parité, de la protection sociale, d'adopter ce projet. Merci, Madame le rapporteur. Y a-t-il des orateurs qui souhaitent s'exprimer sur l'économie générale du projet ? Oui, M. Tegui-Pollier, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Bonjour, chers collègues, M. le ministre. Bonjour, les collaborateurs avec vous. A tous, bonne année. On n'a pas eu encore l'occasion. Voilà, c'est notre premier échange de l'année 2013. C'est une lecture laborieuse que l'on vient d'avoir. C'est un long rapport très fourni. Moi, je remercie vraiment les personnes qui sont derrière l'écriture de toutes ces informations qui, peut-être en substance, montrent à quel point notre office polynésien de l'habitat est souffrant. Parce que, bien sûr, il est en déficit. Et, comme c'est dit dans le rapport, ça continue. Mais aussi, peut-être parce que, bien, là aussi, c'est bien précisé dans le rapport, finalement, on ne voit pas ce qu'il y a de nouveau qui soit engagé ces deux dernières années pour aller vers la construction de logements sociaux. Alors, M. le ministre, je voudrais profiter de votre présence parce que nous avons eu, à la dernière séance plénière, la présentation du rapport de la CPC sur la politique du logement social. Je ne me souviens pas que vous ayez pu, ce jour-là, être parmi nous pour réitérer, peut-être en votre présence et avec nos collègues, le rôle important que joue l'office polynésien de l'habitat en matière de logement social. Et nous nous étions véritablement interrogés sur l'avenir de l'office polynésien de l'habitat. Parce que, si l'on combine le rapport de la CTC, les deux rapports de la CTC, celui sur la politique du logement, celui sur l'OPH, et le rapport dont on vient de faire lecture, eh bien, cela nous confirme sur une interrogation qui est importante. Souhaitons-nous que l'OPH reste dans le paysage des acteurs du logement social ? Et si oui, quel rôle va lui être confié ? Est-ce un rôle de simple gestionnaire, comme le rapport semble le laisser entendre ? Si c'est le cas, c'est dangereux, véritablement, pour toute la filière du logement social. Parce que c'est difficile de gérer quelque chose quand on n'a pas fait le choix de ce quelque chose. Généralement, dans le paysage du logement social, on a des constructeurs gestionnaires. Or, on entend, et s'il vous plaît, confirmez-le ou infirmez-le, que l'OPH ne serait qu'un gestionnaire. Donc, il n'aurait plus la main sur la conception, ni sur la construction, ce qui peut poser véritablement des problèmes au niveau de la gestion. Or, on voit bien que nous sommes dans un état d'esprit, je vais dire, que ce soit un état d'esprit au niveau des décideurs politiques, mais peut-être aussi un état d'esprit dans le secteur de la construction, qui fait qu'on ne produit pas toujours des choses de qualité. Et du reste, là encore, le rapport le dit bien, on a beaucoup de difficultés avec les entreprises. Et donc, ça m'amène aussi à considérer l'OPH comme étant, avec ses moyens financiers, moyens publics, comme étant quelqu'un qui joue un rôle important par rapport à la situation économique, parce que la commande publique, tout le monde s'accorde à dire qu'elle est essentielle pour relancer l'activité. Eh bien, oui, l'Office polynésien de l'habitat joue ce rôle aussi de soutenir l'activité économique parce qu'il fait de la commande publique. C'est son rôle, en tous les cas. On voit bien dans le rapport qu'il le fait de moins en moins, mais c'est son rôle. Et les entreprises attendent des marchés de la part de l'OPH, parce qu'elles en ont besoin pour vivre. Et là, on a la chance, M. le ministre, que vous êtes sur également le portefeuille qui permettrait d'aller plus loin dans les réflexions de la part du pays sur la définition du maître d'œuvre, le rôle que l'on attend du concepteur, réalisateur, et ce qu'il est en droit, lui, le concepteur, réalisateur, d'attendre de la part des maîtres d'œuvre, des entrepreneurs. On a eu plusieurs fois des questions sur les formations qu'il faut donner aux entreprises pour qu'elles soient de moins en moins défaillantes, les tirer vers le haut. Et voilà un point sur lequel on peut rebondir, simplement en étudiant le rapport de l'OPH. Ensuite, vous dire aussi, M. le ministre, que si ces dernières années, on n'a pas eu la chance avec l'OPH d'avoir de la commande de logement social, quelles en sont les véritables raisons ? On a tous été catastrophés d'apprendre l'arrêt de certaines opérations. Pour des raisons et pour d'autres. Mais ce sont tout de même à la clé, d'abord des emplois qui ne sont pas créés et ensuite des logements qui ne sont pas créés. Donc des problèmes encore plus importants pour l'OPH, parce que ce sont souvent des familles qui sont demandeurs de logements sociaux et qui sont très certainement, soit déjà dans le parc social existant, soit demandeurs à travers l'OPH de logements sociaux. Donc ne pas faire, c'est augmenter les soucis de l'OPH. Alors, il y a des pistes. On a le foncier public. Et là aussi, on a de la chance. Est-ce que vous avez la gestion de ce portefeuille ? Mais parce qu'il ne suffit pas de créer des logements sociaux, il suffit de regarder toutes les erreurs qui ont été commises par le passé, de créer des parcs de logements sociaux qui sont complètement isolés, qui sont loin de tout, qui provoquent davantage de problèmes pour les familles que de solutions réelles, parce qu'après, il faut qu'elles s'endettent pour avoir une voiture, pour aller au travail. C'est des problèmes pour aller au magasin tous les matins. Ça devient vraiment... Il y a d'autres problèmes, finalement. On leur donne un logement, mais on leur donne aussi d'autres problèmes auxquels on ne les a pas préparés et auxquels la situation économique aujourd'hui, ça n'aide pas ces familles à s'en sortir. Et on a un autre levier intéressant en ce moment. Ce sont les terrains militaires qui ont une vocation de développement économique en priorité. Donc, il y a entre vos mains deux outils remarquables, le foncier public et le foncier militaire du CRSD. Or, on n'a pas encore eu la chance d'entendre les pistes qui sont portées par le gouvernement. Pour aider à faire ce que vous-même aussi vous soutenez, c'est-à-dire de l'habitat, pas seulement du logement, mais du logement à côté de services, à côté d'activités, de l'habitat. Alors, les enjeux du logement social sont bien sûr liés à l'augmentation de notre population, même si elle a tendance à se tasser, cette augmentation démographique, elle est toujours forte. Il y a une grande demande, c'est rappelé dans le rapport. Le parc existant est en mauvaise qualité. Il exige des moyens financiers pour son entretien. Il faut tirer des leçons pour ne plus refaire la même chose. Et là, n'est-ce pas l'OPH qui a la meilleure connaissance de toutes ses erreurs, qui sont le produit de décisions dont il faut vraiment s'affranchir ? Et à ce moment-là, comment on peut retirer à l'OPH ce rôle de concepteur alors que c'est lui qui sait exactement ce qu'il ne faut plus faire ? Et puis, mon dernier point, M. le ministre, c'est véritablement quant à la gouvernance sur le logement social. En ce moment, les populations qui sont le plus en difficulté se tournent en priorité vers les maires pour essayer d'avoir des pistes pour s'en sortir. Les maires, ensuite, les réorientent vers les services ou vers les gouvernements. Mais en matière de logement social, M. le ministre, n'est-il pas temps d'y voir très clair sur l'architecture de ce futur opérateur ? Lequel ? Que va-t-il faire exactement ? Lui, le nouvel opérateur. L'OPH, là-dedans, tout ça. Ça sera dédié à quoi ? Et comment on va organiser le lien entre les terrains nécessaires pour construire, les financements disponibles et non consommés ? Et après, la vision quant à la situation des personnes qui demandent, qui y sont, qui veulent en sortir, avez-vous imaginé à un moment l'opportunité de créer un véritable service de l'habitat qui pourrait peut-être apporter une piste quant à organiser toutes ces fonctions et devenir un guichet unique ? Voilà. Oui, merci, M. le représentant. M. Hirohiti de Farere, vous avez la parole. M. le Président, M. le ministre et vos collaborateurs, bonne année. Au moment où nous avons entendu les arguments et les décisions que nous devions prendre, Et au moment où le président de l'Assemblée nous avait fait lecture du rapport de la Cour des Comptes, j'avais expliqué aux Thaïciens les arguments exposés par cette Cour des Comptes et les préconisations de la Cour des Comptes qui n'avaient pas été respectées et ce depuis plusieurs années. Les préconisations de ces experts en droit et en affaires juridiques sont claires. Et à mon avis, je pense que notre collègue Teiki ne sait pas lire en français. Et aujourd'hui, dans ce rapport qui nous est présenté sur le compte financier de l'exercice 2011 concernant l'OPH, nous revenons à nouveau sur les grandes lignes des actions de l'OPH. Et notre collègue Teiki nous disait qu'il faudrait trouver de nouvelles lignes directrices et de nouveaux projets pour ces populations en difficulté aujourd'hui, et c'est au sujet du logement social. Il nous parle des terres appartenant au pays et à l'armée. Mais est-ce que nous voulons faire de la politique là maintenant ? Si nous voulons bien faire de la politique, eh bien, faisons-le. Donc les terres appartenant au pays et à l'armée, eh bien, ce sont des terres qui ont été volées à l'époque par les gens qui nous sont venus de l'extérieur. Il ne faut pas passer à côté de l'histoire de notre pays. Il s'agit là de notre histoire. Au moment où, eh bien, cette puissance étrangère est venue s'accaparer de notre pays, eh bien, il y a eu donc la mise en place du domaine public et du domaine militaire. Et ce, aux marquises et jusqu'à Thaïti. Quand est-ce que nous allons, eh bien, finalement, accepter que cette histoire est la réalité ? Est-ce que vous pensez vraiment que, eh bien, les difficultés rencontrées par ce secteur, eh bien, nous en sommes responsables, non ? Notre collègue, eh bien, nous tire sur un terrain politique. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, eh bien, c'est le compte financier de l'OPH et les problèmes d'ordre financier connus par l'OPH en 2011 et qui ont donc amené l'OPH, eh bien, ne pas concrétiser certains projets. qu'il s'agisse des problèmes rencontrés par l'OPH au niveau de certains de ses agents et des problèmes, eh bien, concernant des fonds qui n'auraient pas été versés à l'OPH, mais également les problèmes d'ordre foncier et qui ont été déclinés sur les huit pages du rapport qui nous a été lus par notre collègue Juliana. Et c'est la raison pour laquelle je disais, eh bien, si nous voulons faire de la politique, ce n'est pas un problème. Nous pouvons le faire sur ce sujet. Car si nous revenons sur ce que Téki nous a dit tout à l'heure au sujet du rapport de la Cour des comptes, eh bien, il nous est aisé de, de, eh bien, connaître qui sont les ministres et qui sont les personnes qui ont fait des erreurs dans la gestion de l'OPH. Voulez-vous vraiment que je vous donne les noms ? Nous savons de qui il s'agit et ce ne sont pas des informations qui viennent de moi, ça vient des experts de la Cour des comptes. Mais nous n'en sommes pas là. Donc, n'allons pas voir ailleurs. Revenons sur le sujet, car dans ce rapport, enfin, à partir de ce rapport, il y a beaucoup de questions que nous pouvons poser. au sujet, par exemple, des fonds qui n'auraient pas été versés à l'OPH. Et on peut constater ça à la page 3. Les raisons des difficultés rencontrées par l'OPH. à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Pour ma part, je n'ai pas de problème avec le fait que nous puissions bien discuter de ces questions-là. J'aimerais nous encourager, nous tous ici présents, car nous arrivons à la fin de notre mandat au sein de cette Assemblée. Et depuis 2008, eh bien, je constate que quand nous en venons à ces sujets, eh bien, les discussions et les réflexions des uns et des autres sont toujours les mêmes. car nous avons pour habitude de faire de ces sujets, eh bien, des sujets de polémiques politiques. À mon avis, ce n'est pas la bonne solution. Donc, je vais vous donner une dernière observation pour conclure. Notre population connaît des problèmes aujourd'hui au niveau de la construction de leur foyer et de leur maison. Ne pensez-vous pas qu'il y a, eh bien, une relation entre cette difficulté, la crise que connaît le pays, et l'histoire de notre pays ? À mon avis, si. Il y a une relation entre tout ça. Car si nous, eh bien, prenons ce qui a été prévu en métropole et ce qui a été réfléchi là-bas pour les appliquer ici, eh bien, je pense que nous ne pouvons pas y arriver. Et si les jeunes diplômés de ce pays, eh bien, prennent pour acquis ce qui s'est décidé en France pour les appliquer ici, eh bien, je pense que nous nous fourvoyons. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce qu'en France, eh bien, il y a combien de millions de personnes qui attendent que, eh bien, l'État mette en place des choses concrètes pour les aider dans leur vie. Et ce ne sont pas des problèmes qui pourront être réglés sur le court terme. Donc, nos difficultés ont commencé au moment où la France a mis en place ces essais nucléaires et que les habitants des îles ont commencé à quitter leurs îles pour rejoindre Taïti et travailler pour le centre d'expérimentation nucléaire. Ça a été le début de nos difficultés. Est-ce que nous ne sommes pas arrivés à un moment où, si nous voulons vraiment changer notre système, un moment où, eh bien, où il faudrait apprendre à notre population, notre population des Gambiers, des Marquises, des îles sous le vent, eh bien, de rentrer dans leurs îles, qu'on les encourage à rentrer dans leurs îles pour mettre en place leurs propres projets. Car si l'on calcule, eh bien, l'argent qui a été... les fonds qui ont été mis à la disposition de l'OPH, et ce, à travers des taxes et des impôts que la population paye tous les jours, combien de milliards avons-nous injecté dans cet OPH ? Et nous constatons aujourd'hui que, eh bien, ça n'a pas été efficace. Voilà ce que j'avais à dire. Il ne s'agit pas de... eh bien, d'accusations, mais seulement de quelques observations pour nous dire qu'il faut rester vigilant par rapport à tout ça. Voilà, M. le Président, ce que j'avais à dire sur... à ce sujet. Il s'agissait de bien corriger certains propos qui avaient été dits, mais également de remercier les uns et les autres pour ce qui a été dit à ce sujet. C'est également un message d'espoir. J'espère que notre population reviendra à ses ressources propres. Merci. Merci, Hiro, pour tes observations. Merci, M. le Président. J'aurais n'a pas très hâte. M. le ministre, bonjour. M. le directeur de l'OPH, bonjour. M. le ministre, vos collaborateurs, bonjour. M. le Président, c'est d'encourager notre ministre qui est en charge de l'OPH, mais également la direction de l'OPH et tous les agents de l'OPH. Je sais que ce n'est pas facile car j'ai participé à certaines réunions qui se sont tenues à l'OPH et je connais les difficultés qu'ils connaissent au sein de l'OPH, qu'il s'agisse de la gestion financière, mais également de la construction des logements sociaux. Il s'agit d'une tâche ardue que porte l'OPH. La question que j'aimerais poser à notre ministre, bien, est la suivante. S'agissant des subventions, eh bien, vous nous dites que vous n'avez pas reçu encore, ne serait-ce que la moitié, de la subvention. Eh bien, je vous pose la question, est-ce qu'effectivement, vous n'avez pas reçu la totalité de cette subvention ? Car ça pourrait expliquer les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui dans la construction des logements sociaux. Ma deuxième intervention, bien, concerne les constructions et les études qui concernent ces constructions. La plupart des logements sont ici, à Téti, alors que dans les îles, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a qu'à Outrouan, et je ne vois pas d'autres d'autres études dans les autres îles. Est-ce qu'il ne faut pas voir dans ce niveau-là ? Parce que, bon, le problème, ce sont ces gens des îles qui viennent ici, en fait, c'est là, en fait, le gros problème, hein ? Et quand ils viennent ici, bon, ben, ils cherchent un logement. Est-ce qu'on ne peut pas voir, éventuellement, de voir ça dans les îles pour qu'ils puissent rentrer chez eux et bénéficier, justement, d'un logement là-bas ? Traté, oui, là, hein ? Malheureux. Telle était ma question. Merci. Merci, M. le Président, M. le Ministre, bonne et heureuse année, bonjour à tous. Au sujet de ce qui a été dit sur les anciens ministres qui avaient en charge l'OPH, j'aimerais dire quelques mots, non pas pour accuser les uns et les autres, mais pour revenir là-dessus. Il y a eu certaines choses bonnes qui ont été, eh bien, mises en oeuvre pour les familles, mais il y a également certaines dérives qui ont été observées. Au sujet de l'OPH et de ces familles qui payent tous les mois pour leurs logements sociaux, le problème, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, ces familles n'ont pas de travail et ne sont pas en mesure de payer leur loyer. donc, il y a un problème également au niveau des fonds du pays, mais également des emprunts qui pourraient être contractés par le pays, car ils... Et que se passe-t-il aujourd'hui ? Eh bien, c'est qu'il y a eu des constructions de logements sociaux qui ont été mises en place, et ce, juste pour remplir des papiers, sans que, eh bien, on voit si le pays avait la possibilité de procéder à ces constructions. Donc, quelles sont les solutions qui ont été... qui pourraient être mises en place ? Eh bien, est-ce qu'il ne pourrait pas être procédé à l'achat de certaines parcelles de terre pour construire des logements sociaux ? À l'époque où il nous avait été... où on nous avait parlé de logements dispersés, eh bien, j'en avais ri. Quelle réponse avait été donnée ? Eh bien, c'est qu'il fallait construire des logements sociaux au niveau de la zone urbaine, mais le problème, c'est qu'il n'y a plus de terres disponibles dans la zone urbaine. Je vous remercie, M. le ministre, car aujourd'hui, eh bien, il y a eu la mise en place de certains habitats dispersés. Mais cependant, aujourd'hui, on constate que les agents du FDA, eh bien, seront placés au niveau de l'OPH et je pense que ça causera des difficultés. Voilà, il s'agissait de... des petites choses que j'avais à dire. Il faut arrêter d'accuser les uns et les autres constatant ce qui a été fait de bon et de bien, de bon et de bien et ce qui n'a pas été fait convenablement et tentant de corriger ce qui n'a pas été bon. M. le ministre, vous savez que, bien, chez nous, les terres, il y en a. Mme Sage, vous avez la parole. Merci. Bonjour, M. le ministre. Mille Hervé. Et bonjour à tous. Je ne reviendrai pas sur le débat de fond sur l'historique, comment on pourrait transformer l'OPH, qui a fait quoi. Je voudrais juste quand même dire à mon collègue Hiro que je pense que les interrogations de Taiki ne sont pas politiques, justement. Elles sont sur les inquiétudes que nous avons à la mise en place de ce nouvel opérateur et donc du fonctionnement futur de l'OPH et de ses nouvelles missions. Voilà. Maintenant, c'est sûr qu'on peut aussi sortir de ce cadre précis et puis parler du fond, de la problématique du logement général, du Polynésien qui doit effectivement aussi habiter dans des logements peut-être plus adaptés, plus proches de notre style de vie. On a tous ces problèmes qui sont liés au logement groupé. On a aussi ces problèmes qui sont liés au fait qu'on ne voit plus quelles sont les aides du pays pour les logements dans les îles. C'était moi, le but de mon intervention. Je rejoins un peu celle de Myron. Je voudrais savoir avec la fusion du FDA maintenant, comment font les demandeurs des îles puisqu'il n'y a plus de FDA. Est-ce qu'en 2013, on aura des... Enfin, il existe encore, mais comment concrètement, M. le ministre, un demandeur des îles effectue sa demande aujourd'hui ? Est-ce qu'on a des crédits pour ? Et qui les gère ? Qui met en place ? Qui instruit ? Et ensuite, comment ça se passe au niveau de la construction jusqu'à la livraison ? Ça, c'est vraiment un point important. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'appellent et honnêtement, je ne sais pas leur répondre. Je les renvoie vers l'OPH qui leur dit que le FDA existe encore, donc ils n'ont pas encore les missions. Enfin, il y a un vrai souci là-dessus. Ensuite, j'avais une question sur toutes les polémiques qu'on a entendues dernièrement sur le règlement des loyers qui est difficile. Comme disait Théoura, c'est vrai que les familles sont en difficulté, mais l'OPH aussi a des difficultés. Il faut que les gens puissent payer pour assurer certaines recettes. Moi, j'ai remarqué que vous avez souligné dans votre rapport les inscriptions en non-valeurs. Je voudrais savoir quel est le montant des ANV qui ont été réalisés en 2011, exactement, et comment vous avez arbitré pour déterminer les clients qui allaient bénéficier de ces ANV. Comment s'est réalisée cette opération ? Quel arbitrage ? Ça, c'est ma deuxième question. Et ma troisième question, excusez-moi, oui, c'était sur le fait que on a quand même le sentiment aujourd'hui quand on lit le rapport qu'il y a énormément de programmes dans les tuyaux de l'OPH, mais il y a un sacré décalage entre les programmes plus ou moins validés avec des financements plus ou moins trouvés et la mise en œuvre de ces réalisations. Il y a des écarts de 3 ans, 4 ans, 5 ans. On comprend, il y a eu plusieurs gouvernements, mais est-ce que votre objectif, c'est de pouvoir justement rattraper ou c'est quelque chose de normal ? Vous êtes sur des programmations de 4 ans à chaque fois. Et enfin, la dernière remarque que je ferai, c'est plus une remarque de forme, parce que tout le monde a l'air content de ce rapport. Moi, très honnêtement, je dirais que c'est bien, mais on a une somme, une somme, une somme d'informations qui noient un peu le lecteur. Parfois, il vaut mieux peut-être faire un petit peu plus synthétique, mais par exemple, moi, il y a une information là-dedans qu'on n'a pas, c'est le nombre de demandeurs. Alors que pour moi, c'est essentiel. Je trouve que c'est dommage que le rapport rentre dans des détails techniques et puis on balance à la suite pendant huit pages, alors que pour moi, l'essentiel, c'est d'avoir un point de situation de l'OPH. Combien de demandeurs, combien de programmes, qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui est annulé, comment ça va être réorienté ? On est un peu noyé, alors on pointe sur chaque page, mais bon, bon courage, je sais que c'est pas facile, monsieur le ministre, je sais que c'est pas évident, il y a un contrat de projet, comme disait Théoura, il y a des difficultés, parce qu'on a un peu rempli ce contrat de projet alors qu'il y a des opérations dedans avec des difficultés de foncier. Donc, c'est une grosse épine, le logement, et j'espère que vous aurez des meilleures nouvelles pour 2013, parce que j'ai lu vos voeux pour 2013, vous avez vous-même reconnu qu'il va falloir mettre les bouchées d'eau, j'espère qu'on va y arriver pour cette année. Merci. Merci, madame la représentante. J'invite monsieur le ministre à répondre aux interventions des représentants. Si. C'est parti. Donc, vous êtes prêts à vous adresser à René pour la traduction. Non, merci. Merci. Merci pour tout ce qui nous a été dit. J'ai constaté que seul Mayron nous a adressé ses encouragements. Et comme le disait Mayron, nous sommes sur le compte financier de l'exercice 2011, mais ce n'est pas un problème. Je vais répondre aux questions qui nous ont été posées. Ça répond sur l'avenir de l'OPH du FDA. Il n'y a pas de problème. On peut le répondre à la fin. Donc, je voudrais revenir d'abord sur les questions, donc, comme notamment celui de Mayron. Comme Mayron le demandait au sujet de la subvention du pays, est-ce que cette subvention avait été totalement payée ? Bien, au moment où nous sommes arrivés au pouvoir, le ministre de l'économie avait demandé à ce que, bien, nous puissions retarder un peu le paiement de cette subvention au sujet des... Enfin, car le pays connaissait quelques difficultés financières. Cependant, nous avons demandé à ce que cette subvention, eh bien, nous soit versée le plus rapidement possible. Il n'a pas été versée en 2011, mais en 2012, il a fait le rattrapage à 100%. La subvention de fonctionnement a été payée avec retard, sans que nos finances à l'OPH soient mises en difficulté, donc nous avons reçu un 100%. Et au sujet de l'inquiétude de Mayron sur, bien, la construction de logements au PH uniquement à Riyatea, non, il ne faut pas s'en inquiéter. Bien, il y aura des constructions ailleurs également. Donc, il y a eu la construction de logements à Riyatea, mais pour un lotissement. Cependant, pour l'année 2013, eh bien, l'OPH, eh bien, élargira ses missions sur l'ensemble de la Poulinsie, et donc pourra procéder à la construction de logements dans les autres îles. Nous avons trouvé qu'un petit programme au PH à Riyatea, comment ça se fait et qu'il n'y en a pas d'autre, c'est tout simplement que l'OPH n'avait intervenu que sur Tahiti-Moréa, alors que maintenant, à partir du 1er janvier 2013, l'OPH est compétente sur toute la Poulinsie. Donc, sur le programme 2013, nous allons intervenir partout. C'est vrai, notre représentant de Tahiti-Moréa a pointé la vraie difficulté, c'est le chômage. Les gens n'arrivent pas à payer, c'est vrai. D'où la proposition qu'on a faite, qui avait été initiée par notre ancien, enfin, Tréhau, Iriti, et venu Armel, de réformer l'AFL, de prendre en compte aussi l'accident, perte d'emploi. Alors, on n'avait pas prévu ça à l'époque, l'AFL ne prenait en compte que le loyer et même les veuves, les veufs n'étaient pas pris en compte, alors qu'avec la réforme, c'est pris en compte. Mais bon, ça va être un coût pour le pays, donc l'AFL va passer de 400 à 800 millions, mais il faut prendre en compte. En effet, on a beaucoup de soucis à faire. Pour l'OPH, c'est des procédures d'expulsion à la fin, parce que la personne ne paye plus le loyer. Donc, c'est à nous maintenant, et c'est dans les tuyaux de l'Assemblée, le dossier a été déposé, vous allez l'examiner. La réforme de l'AFL prendra en compte les personnes qui perdent leur emploi. Maintenant, c'est à vous de décider, la décision finale va vous revenir au niveau de l'Assemblée. Et l'inquiétude de notre représentante, Teora Eriti, sur la perte du programme de financement du contrat de projet numéro 1, c'est vrai qu'en 2011, quand j'avais repris, elle a tout à fait raison. Le problème du contrat de projet, on l'a fait trop rapidement et on a bourré pour arriver à 21 milliards. Tout le monde était content, tout le monde a signé, mais ça s'est avéré qu'on a déprogrammé plus de la moitié des opérations qui ne convenaient pas au contrat de projet, parce qu'il fallait respecter le terme A et le terme B. C'est au bout de deux ans, dans 2008, 2009, 2010, quand je suis arrivé, on a tout déprogrammé s'il ne convenait pas et refaire une programmation. Depuis le dernier copil du mois de décembre 2012, nous avons reprogrammé. La totalité des 19 milliards sont acquis au logement social et nous avons même une programmation qui dépasse, qui arrive à quasiment 120%, 26 milliards de programmés. Donc, on va au-delà de l'enveloppe budgétaire actuelle. Donc, on est maintenant pour le prochain. J'ai rencontré les fonctionnaires d'État qui sont dédiés pour le contrat de projet, pour le copil. Il y a l'éventualité maintenant de proroger le contrat de projet numéro 1, de ne pas s'arrêter en 2013, de faire un avenant de prolonger avant de faire le contrat de projet numéro 2. Il faut proroger, parce qu'on a pris trop de temps de faire les études. L'OPH est resté empêtré là-dedans. Et donc, il faudra proroger un avenant, un an ou deux. Ça dépendra des discussions qu'on aura avec l'État. Mais on a tout reprogrammé. Tout reprogrammé. Mais on avait réduit. De 21, on est passé à 19. Mais maintenant, on est à 26 milliards de programmes. Voilà. Donc, avec un démarrage très fort en 2013. Et 2012. 2012, votre inquiétude, pourquoi on n'a pas construit ? Tout simplement que l'État ne pouvait pas participer financièrement. L'État ne pouvait pas tenir ses engagements des 40%. Parce qu'on était en retard peut-être en 2008, 2009, 2010. Mais quand on est arrivé, nous, en 2012, on a déposé des dossiers, parce qu'on venait de finir les études, qu'on a déposé tous les dossiers. L'État qui avait des actes d'engagement toujours au même volume s'est retrouvé avec un engagement faible. Ils n'ont pas pu tenir. Par exemple, pour Nina Peata et Motio, on vient tout juste d'avoir l'engagement de l'État pour sa cote-part des 40% en décembre, alors que nous sommes prêts à démarrer le chantier en juin 2012. On n'a pas eu la part de l'État. On vient de l'avoir. Et on a encore pour 9 milliards en attente de la part de l'État. En espérant le passage de notre ministre, Victorin Lurel, la semaine prochaine, il va s'engager pour la suite, pour 2013. Mais par contre, pour 2012, on a eu la signature de la convention de financement du trésorier payeur général pour deux opérations, Nina Peata et Motio. Alors que derrière, on a les 118 logements en habitat dispersé, comme l'a rappelé Théora, que je remercie. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. La solution, une partie, c'est l'habitat dispersé. Au départ, ils n'ont pas voulu. Maintenant, ils ont accepté, mais avec un essai de 118 logements sur la zone urbaine. Ça y est, l'OPH a repéré les 118. On va le démarrer, là. Et derrière, par contre, il y a 4 milliards. En deuxième, parce que maintenant, l'OPH va servir toute la Polynésie, donc l'habitat dispersé. Parce que dans le programme normal, nous n'avons plus, l'Assemblée n'a plus voté une enveloppe pour le programme normal de l'habitat dispersé. On a pour l'EAAI, pour les 500 000 pour retaper. On a une programmation pour l'année 2013. Par contre, pour l'habitat dispersé, on n'a que le contrat de projet. Donc, on a une forte attente. On y croit beaucoup. Mais l'État avait besoin de cette enveloppe pour essayer. Et ensuite, on a le... qu'on a ventilé aussi maintenant, partenariat avec le privé, les ventes à terme. Ça y est, on attend aussi le financement de la part de l'État. Le pays a financé sa part. L'OPH, on attend l'État. Sur l'habitat dispersé, les ventes à terme. Et après, on a d'autres opérations. Vairai, les hauts de Teroma, Vaïté Manou, Arayaté. On n'attend plus que l'État. Vous avez voté, hein, le budget que vous avez voté. On a, de notre part, les 40 %, l'OPH avait déjà emprunté 1,8 milliard. On avait déjà un emprunt de l'AFD contacté, presque du temps de Teroma, de 1,8 milliard, qu'on n'a pas encore utilisé. Ça sert à payer nos 20 % de l'OPH. Le pays, vous avez voté au dernier budget. On peut aller jusqu'à 7 milliards de travaux. Mais l'État n'arrive pas à suivre. Ils ont trop mis sur les abris cycloniques, qui ont s'avancé tout seuls. Donc, ils ont engagé, engagé. Et maintenant, quand on est arrivé avec des dossiers prêts pour le logement, ils ont des difficultés. Parce que, eux, ils sont en enveloppe constant chaque année. Oui. Parce que les abris cycloniques ont été lancés. Ils sont à 110 % de réalisation. Et donc, il faut tenir les engagements. Il faut payer les entreprises. Et nous, on arrive derrière avec une programmation forte. Là, il y a eu des... Mais ils ont quand même lâché des engagements en fin d'année. Et on espère en début d'année. Voilà ce que je peux dire. Donc, c'est sûr, c'est sûr, pour moi, ça dépasse. Là, on n'a pas dans le rapport financier le nombre de demandes. C'est le rapport d'activité, où il y a les recensements des demandes. Actuellement, cumulé à 7 000 demandes. 7 000 en habitat groupé, habitat dispersé, et ceux qui veulent retaper leur logement. Cumulé, 7 000 dossiers à traiter. Voilà, donc, c'est énorme. Mais on a besoin de tout, hein, de l'OPH. Téique, il n'y a pas de souci, hein. L'OPH, dans le plan de restructuration, l'OPH reste notre opérateur logement. C'est celle qui a été préservée. Et il va faire de la gestion, qu'elle fait déjà, un parc de 2 800 logements, qui va se rajouter avec le contrat de projet. On va passer à plus de 3 000 logements dans son parc. Donc, ça va être son premier métier géré. Et elle continuera à être opérateur pour le contrat de projet. Les 21 milliards, c'est la conduite d'opération, c'est l'OPH. Le nouvel opérateur ne viendra que pour l'épauler. Et préparer le deuxième contrat de projet, aménager, chercher du foncier. Mais les 21 milliards, c'est l'OPH qui a la totalité de la maîtrise des opérations du contrat de projet. Et même au-delà, avec la même vision qu'on a, je sais que Théora Eriti, on a la même vision et notre majorité, l'OPH va continuer dans l'habitat dispersé, qui est une des solutions, parce que Hiro a raison. Le problème, c'est les îliens qu'on a amenés ici à Tahiti. Qui n'ont pas de foncier, qui n'ont rien. En 1960, c'était 10 000. Maintenant, ils ont fait chacun 5 enfants, ils sont 50 000. Je disais au TPG, si on ne les ramène pas dans les îles, ça sera 50 000, 100 000. Il n'y a pas de solution exponentielle. Donc, il faut préparer. Il ne faudra pas, il faudra qu'on travaille avec l'économie en parallèle. Il faudra un logement et une activité pour qu'ils retournent. Donc, c'est faire revenir et le gouvernement y croit, mon président Oskar Temaru, lui, il y croit. Il faut faire retourner les gens dans les îles, mais il faut créer des activités. Parce que bientôt, maintenant, on aura un maire marquisien à Fa'a, un maire marquisien à Piret, un maire marquisien à Aroué. Attention à beaucoup de marquisiens. Je pense que tous les deux, on pourrait être maires ici à Haïti. Merci, M. le ministre. Nous passons à la délibération. Je demande au rapporteur de donner lecture de la délibération. Article 1er. Le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement public industriel et commercial dénommé Office polynésien de l'habitat pour l'exercice 2011 est arrêté à la somme de 5 459 896 329 francs se décomposant comme suit. Section 1 de fonctionnement, 3 604 977 054 francs. Section 2 d'investissement, de 1 854 919 275 francs pour un total de 5 459 896 329 francs. Merci. La discussion est ouverte. Mme Sage, vous avez la parole. Merci à Piret pour ces réponses qui sont claires. On a bien compris le problème aussi de trésorerie de l'État, apparemment. J'avais juste deux questions sur les ANV. Est-ce que vous pouvez nous répondre sur ça ? Et j'ai oublié aussi une autre question qui est sur le programme des attributions de parcelles. C'est quelque chose qu'on avait initié avant 2004, qui avait bien fonctionné. C'est-à-dire qu'au lieu d'attribuer des logements, parce qu'on était en difficulté en fait aussi de pouvoir fournir des logements en habitat dispersé, on avait initié des lotissements avec des attributions de parcelles sans le logement dessus. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous... c'est une idée que vous poursuivez. L'idée étant que pour certaines familles qui ont peut-être un peu plus de moyens, qui pourraient éventuellement acheter un kit au PH, mais qui n'ont pas le foncier, de pouvoir aider ces familles qui n'ont pas de foncier, au lieu d'être dans la liste d'attente des habitats groupés. Et ça nous permettrait en fait aussi de valoriser le foncier dont nous disposons. Et je pense aussi que ça rejoint mieux l'idée que l'on se fait aussi de l'aide à l'habitat. C'est vrai qu'à terme, je pense que toute personne, même des personnes qui ont les moyens, lorsque l'on regarde, ils achètent peut-être des appartements au début, mais à terme, souvent, lorsque la famille s'agrandit, lorsqu'ils ont un peu plus de moyens, ils bougent, ils essaient d'habiter dans une maison comme tout le monde, avec un espace jardin, et puis on est quand même en Polynésie, on a plus envie de vivre quand même dans un cadre d'habitat dispersé. Je voulais savoir si ces parcelles viabilisées, c'est toujours en cours ou pas, est-ce que c'est à l'étude ? Merci. Merci, Madame la représentante. Monsieur René Comoutini, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, chers collègues, mes meilleurs voeux pour l'année 2013, beaucoup de santé, beaucoup d'argent, et ça va, ça se marie, argent et santé, et beaucoup de réussite pour l'année 2013. Alors, je vous ai bien entendu, et les intervenants également, chers collègues. Alors, bon, c'est pour moi une toute petite question. D'abord, bon, je voudrais faire part un peu de nos propos pour tous ceux qui sont marquisiens, les marquisiens qui sont à Tahiti, faire tout pour qu'ils retournent, rentrent chez eux. Eh bien, je ne suis pas d'accord, parce que tous ces marquisiens qui sont à Tahiti sont tahitianisés. La mentalité des tahitiens, eh bien, ils sont tous tahitiens. Et quand ils rentrent aux marquises, ce n'est pas du tout comme les marquisiens qui sont aux marquises. Alors, c'est pour ça que je ne suis pas tellement d'accord. C'est vrai que, quand on parle des superficies à Nkou-Ivan, plus de 60% des terres, de la terre, de toute l'île de Nkou-Ivan, quand même qui est l'île la plus grande dans la Polynésie française après Tahiti. Et c'est vrai que la facilité, c'est que c'est des terres domaniales. Et je ne sais pas pourquoi terres domaniales. C'est encore à une époque, et c'est maintenant présumé terres domaniales. Alors, je me pose la question, pourquoi ? Est-ce qu'il y avait, avant, il n'y avait pas de propriétaire ? Et voilà le problème qu'il y a. Et c'est un problème. Il y en a qui revendiquent maintenant. Et à Ivaoa aussi. Et c'est vrai que, même l'État ici, on peut les ramener tous à Ivaoa et à Nkou-Ivan, on peut faire des logements par l'OPH. parce que là, M. le ministre, vous venez de dire, il y a au moins 7000 dossiers. Alors, 7000 dossiers, à combien de temps vous allez réussir à faire 7000 dossiers ? 7000 logements. Est-ce que c'est 7 années ? Est-ce que c'est en 2 ans ? Est-ce que c'est en 5 ans ? Est-ce que c'est en 10 ans ? C'est là, là le problème. Avec les moyens dont nous disposons, et ça, vous me dites, bon, c'est tant de milliards, est-ce que vous allez pouvoir faire, avec les moyens dont vous disposez, tant de logements pour l'année 2013 ? Et il y en a, hein ? Et comme je vous entends, il y a des milliards, hein ? Ça chante, hein ? En milliards. Mais seulement, est-ce que nous allons pouvoir réussir à faire, à construire des logements à hauteur des moyens financiers dont nous disposons ? C'est là, le problème. Le problème, on est, ici, comme vous dites, il n'y a pas de terrain où on va bâtir ces logements-là. Vous en parlez des marquises où il y a beaucoup plus de facilité, hein, pour, donc, les terrains où on peut partir. Mais là, à Tahiti, et je crois que ce sera la même chose, eh bien, si vous réussissez à faire cette année 2013, 700 logements, ou bien 600, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Je parle dans toute la Polynésie française, puisque là, donc, il y a eu la fusion FDA et OPH, donc, en 2013, c'est dans toute la Polynésie française. Et, M. le ministre, tout à l'heure, au début, je vais vous poser la question, par exemple, pour les dossiers FDA. Il y avait combien de milliers ? Hein, parce que, là, c'est dans les îles. Bon, on avait dit, bon, on a chuchoté tout à l'heure, on s'est dit, il faut supprimer tous ces anciens dossiers. Il faut peut-être repartir. Bon, là, après les réflexions, peut-être voir des dossiers anciens de 3 ans, et plus de 3 ans, il faut leur faire savoir reconstituer les dossiers. Et puis repartir à ce moment-là, parce que, là, il y en a qui attendent, hein, et il y en a qui attendent, en HD, c'est-à-dire que, qu'il faut, ils ont constitué des dossiers pour réparation, pour finition de leur maison. Voilà, voilà où on en est, les problèmes que nous allons rencontrer. Enfin, je crois que le problème que nous allons aussi rencontrer, puisque c'est financier d'une façon tripartite, l'État, non, l'État, le pays, alors, quand l'État n'apporte pas au moment où il faut, il faut attendre. Quand le pays apporte sa part et que l'État n'apporte pas encore, eh bien, on retarde. Voilà le problème que nous allons rencontrer. Comme vous vous dites, là, pour l'année 2011, eh bien, on vient de verser en fin 2012. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là ? Et pour l'année 2013, enfin, tout ce qui est contrat de projet, peut-être qu'il va être étalé encore sur 2-3 ans, et puis on va verser ça dans 3 ans. Bon, nous allons encore rencontrer des problèmes. C'est là le problème que nous rencontrons. Et ça, j'en suis certain que ça continuera. Moi, c'est la petite question que je voulais vous poser, M. le ministre, c'est quand est-ce qu'on peut démarrer et donc, pour ceux qui sont dans les îles, le CRESC demande d'aide de 500 000 en matériel pour pouvoir réparer parce qu'il y a des anciennes maisons. ATR, ATR, eh bien, tu ne peux plus rentrer dans la maison parce que là, il y a des trous et puis tu tombes par terre parce que les planchers sont complètement pourris. Justement, alors, pour pouvoir réparer à hauteur de 500 000, 600 000, bien entendu, il y en a qui veulent demander. C'est urgent parce que, après, si d'ici la fin de l'année et les personnes, ces personnes ne bénéficient pas de ces aides-là, eh bien, ils peuvent avoir des accidents. Ils peuvent tomber dans la nuit en traversant le plancher, eh bien, ils tombent dans les trous et puis par terre, il peut y avoir des accidents. C'est pour vous dire, est-ce que vous pouvez nous confirmer, M. le ministre, on peut démarrer à constituer des nouveaux dossiers à acheter pour ceux qui sont, puisque c'est à l'OPH. Et puis, voilà, voilà, c'est tout ce que je voulais. si vous me dites qu'on peut démarrer le mois prochain, eh bien, on peut essayer, donc, de voir les pièces constitutives pour ce dossier-là qui pourraient nous servir à constituer ces dossiers. Voilà la question que je voulais, M. le ministre, vous poser. Merci, M. le représentant. C'est pas mal comme argument, mais les marquisiens, ils ne sont pas aussi bêtes que ça, quand même, de traverser, de rester dans une maison pourrie. Mme Sage, vous avez la parole. Je laisse les marquisiens discuter entre eux. M. le ministre, juste, j'ai oublié également, oui, si vous pouvez vraiment nous préciser, être très clair sur comment font les usagers des îles à partir de 2013. Est-ce que vous pouvez nous répondre très précisément est-ce qu'ils vont à l'OPH, ils vont ailleurs, est-ce qu'ils vont voir leur commune, leur maire, pour toutes les demandes d'aide, soit en matériaux, soit en logement. Et j'avais oublié de vous demander également, puisque vous nous dites qu'à partir d'un moment de 2013, donc c'est l'OPH qui va pouvoir intervenir sur l'ensemble du territoire, donc il y aura une modification statutaire de cet établissement. Ça va passer par l'Assemblée. C'était ma question. Merci. Merci, M. le ministre. Donc je vais commencer par répondre à la représentante de Maina. J'avais oublié sur les administrations en non-valeur. Donc nous avons effectué pour une enveloppe de 342 millions en 2011 sur proposition de l'agent comptable pour des dettes qui lui paraissaient irrécouvrables du fait de la durée et sur proposition donc au conseil d'administration qui ont validé sa proposition. Ça faisait trop longtemps et les personnes, il n'y avait plus de réponses, ils les relancent. Ça revenait, personne ne soit décédé, pas de... plus de réponses, donc on a proposé. Donc nous avons fait passer à la trappe pour 342 millions parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions sur les 2 milliards 300 millions d'impayés. Il va falloir encore cette année reproposer encore mais on avait des critères bien déterminés mais c'était l'agent comptable qui nous a fait une proposition. Donc il y a pour 342 millions. Maintenant, on est à 2 milliards 3 d'impayés. Donc on était à plus de 2 milliards 5 avant les admissions en non-valeur. Et donc sur... pour le reste, pour les parcelles. Les parcelles de terre, ça dépend du financement. Les locations de terre, ils ne sont pas accessibles au financement contrat de projet parce que l'État ne finance pas sur des parcelles en location. Le TPG a rejeté la proposition. Donc par exemple, les 118 logements en habitat dispersé, la personne, il faut qu'il soit entièrement propriétaire. S'il est sur une terre louée, ça ne rentre pas dans le financement de l'État. C'est contraire aux règles de l'État. C'est comme ça, on n'y peut rien. Par contre, nous, le pays, on peut toujours l'intégrer dans le programme normal. Mais sur le programme CDP, ça ne passe pas. L'État n'accepte pas. Quand c'est pour l'accession à la propriété, comme l'habitat dispersé. Mais comme sinon, pour le reste, le directeur m'a dit, on continue. C'est notre programme à nous, pays. Pour l'instant, on n'en a pas. Et sur les terres qui ont été mises à disposition ce matin, la DAF avait fait que je peux vous transmettre, 41 terrains du pays ont été affectés à l'OPH depuis 30 ans pour une valeur de 3,5 milliards. Maintenant, tous ces terrains ne conviennent pas. Comme l'a rappelé, Théora, même à son époque, on était obligés, on nous transfère, on fait une étude, si ça convient plus à l'agriculture, c'est rendu, donc on peut faire des lotissements agricoles, mais une fois que c'est transféré, c'est là qu'on peut lancer les études de faisabilité. Mais là, pour ça, pour des locations de terre, pour l'instant, on n'en a pas. Mais on n'a pas abandonné, on en a fait déjà dans le passé, on peut le faire dans l'avenir. Pour les statuts de l'OPH, c'est déjà fait. L'OPH est compétent depuis le mois de novembre. On pouvait servir. On a anticipé, avant la fermeture du FDA, on avait déjà pris un arrêté en Conseil des ministres de... On a juste annulé le fait que l'OPH est compétent sur Triti Montréal. C'est tout. Il n'y a plus de limites. Voilà. Donc, elle est compétente sur tout. Donc, depuis le mois de novembre, c'est réglé. Et pour... Sinon, pour revenir à notre représentant René Cométi, c'est sûr qu'on ne peut pas ramener tous les marquisiens. C'est vrai qu'ils sont haïtianisés et tout, mais on ne peut pas rester insensible quand j'ai été dans un lotissement à Pirin où ils étaient 40 dans le logement. Tous chômeurs. Et pourtant, ils sont de mon île, ils sont propriétaires. Ils ont des terrains chez nous à Iva. Je leur ai dit mais une partie de leur solution, c'est de rentrer. Mais ils m'ont dit mais rentrer, pourquoi faire ? C'est là que j'ai demandé à l'État de relancer l'aide au retour dans les îles. Ils m'ont dit mais le retour dans les îles, ça a été une catastrophe. J'ai dit mais parce que vous avez relancé une deuxième phase des essais nucléaires. Quand on a relancé la campagne, ils sont tous revenus. Mais maintenant, quand tu pars aux marquises, il n'y a plus d'appel pour du travail sur Tahiti. il faut relancer l'aide de retour dans les îles. Mais c'est sûr que tout le monde ne va pas rentrer dans les îles. C'est sûr, il y en a qui sont restés là, ils ne veulent plus rentrer. 7000 demandes. L'objectif du contrat de projet, c'était 400 par an, M. le représentant. 400. Loin du compte. Donc le contrat de projet, c'était 400. Donc au bout de 5 ans, on ne pouvait servir que 2 000. Donc il restait encore... D'où la nécessité de travailler avec le privé pour qu'ils aillent chercher la Lodeum, la défiscalisation pour le logement social. Enfin, on va avoir un projet qui va aller chercher la Lodeum. C'est le projet... C'est le projet... Comment ça fait celui de Paris ? Tofa. Le projet Tofa. Très difficile à faire accepter, ce n'est pas dans nos habitudes, parce qu'il faut qu'il passe par l'OLS. Il n'y a que l'OPH qui peut habiliter un promoteur à aller chercher la Lodeum. Et l'OPH n'étant pas habitué, ça a été très compliqué, ça a été lent. Moi, j'y crois, personnellement. L'OPH a traîné des pieds, ils n'y croyaient pas. Et du côté de l'État, la Péry n'y croyait pas non plus. Mais bon, le dossier Tofa est en France en cours d'examen. Et les dernières nouvelles qu'on a eues il y a une semaine, il y a de grandes chances que Tofa obtienne la défiscalisation. Ils ont juste un problème de gestion interne de tous les intervenants, mais sur le principe, on va leur octroyer la défisque métropolitaine. Là, c'est open, ils peuvent aller chercher, mais il faut d'abord passer par l'OPH parce que c'est le seul OLS du pays. Tu ne peux pas aller chercher la Lodeum si tu ne parles pas par un organisme de logement social. Est-ce qu'avec la Nouvelle-Calédonie, il faut agréer un organisme indépendant pour agréer d'autres privés pour aller chercher l'OLS ? Pourquoi pas ? Et laisser l'OPH travailler sur les financements genre contrat de projet et la Lodeum en Nouvelle-Calédonie, un organisme privé qui agrée les sociétés pour aller chercher la Lodeum. Mais ils ont déjà cette pratique depuis cinq ans. Et nous, on a tout intérêt, le directeur avait proposé, on a une réunion, un séminaire en Nouvelle-Calédonie où on s'est inscrit pour aller voir leur expérience. On va prendre, eux, ils sont en avance sur nous pour aller chercher. Eux aussi, ils ont un deuxième opérateur alors que nous, bon, on a tout à apprendre de la Nouvelle-Calédonie. Moi, je vais chercher là où ça marche. Il ne faut pas hésiter. Moi, c'est l'exemple pour nous, pour le logement social, c'est la Nouvelle-Calédonie. Moi, je compte beaucoup. René me souhaite beaucoup de réussite en 2013, mais hélas, ma réussite en 2013, la quatrième, ça, donc, ça va s'arrêter au mois d'avril, mais jusque-là, on ira jusqu'au bout pour la fois, voilà, il n'y a pas de problème. Et le cofinancement, tu disais qu'il y a les cofinancements qu'un des partenaires n'apporte pas, ça bloque le projet. C'est le choix qui a été fait au départ. J'ai même demandé au TPG, mais libère-nous les chantiers quand on démarre. Non, ce n'est pas possible. Quand on n'a pas rassemblé 100% du financement, on ne peut pas démarrer. Alors que avec le cofinancement avec l'État, l'équipement, on a le 3 IF, au contraire, on préfinance, l'État rembourse. Pourquoi ne pas adopter ça pour le contrat de projet ? Ça évitera. Pourquoi pas ? Mais c'est un choix au départ, c'est de rassembler 100% avant le démarrage. C'est regrettable pour nous, mais si on n'était pas en retard aux programmations de départ, on n'aurait pas eu... C'est nous qui avons été en retard au début. Maintenant, c'est l'État qui est en retard, mais bon, c'est partager les torts. sur les dossiers. Les dossiers du FDA, on a juste un problème. On a eu ce problème au Conseil des ministres, ça nous concerne, on a des élus, des îles et tout, c'est que tout simplement, on n'a pas les mêmes procédures au FDA et à l'OPH. L'OPH, les dossiers passent en commission d'attribution suivant le nombre de points. t'es attribué suivant tes revenus, suivant la situation, on a un nombre de points et tu avances sur le tableau où tu as des chances d'avoir une attribution. Alors que pour les îles, on ne fonctionnait pas comme ça. On fonctionnait sur le principe, c'est tout simple. J'ai expliqué, tout le monde dit, ah oui, c'est politique. Non, ce n'est pas politique. 117 îles. Si on fonctionne en points, je disais au président, tous les dossiers vont partir dans les îles parce qu'avec les revenus des pomotos et des marquisiens, les points, on va avoir le plus grand nombre de points. On est obligé de mixer les deux, déjà là, sur le principe, par le poids démographique, 75% des attributions se fera sur Tahiti, 25% pour les îles. C'est le poids démographique. Déjà, le système FEI n'était pas mal, parce qu'on se disait tant par île, par archipel. On a dit, oui, mais ça, c'est politique. J'ai dit, bon, OK, on va prendre votre système. Le copraculteur, il a 15 000 par mois, il a déjà 200 points. Celui de Tahiti, il a un revenu réel, il a très peu de points. Donc, on risque de ramener. Donc, on a mis un quota, 75% Tahiti-Moréa, 25% île. Ça, c'est le poids démographique. Dernier recensement. Après, maintenant, est-ce que nos dossiers, il faut repasser en commission pour qu'à l'OPH, ils mettent des points ? Ça, c'est un choix. On a deux commissions d'attribution. Il y a la commission d'attribution administrative, parce que c'est la nouvelle règle comptable. La commission n'est plus décisionnelle, elle est administrative. Elle donne un avis et c'est un arrêté du Conseil des ministres qui donne le... un arrêté MA1 qui donne l'aide. C'est difficile. C'est difficile par archipel. Après, est-ce qu'il faut remettre des quotas par... On va le voir. On est en train de réfléchir. Mais on n'a pas ce principe de points au FDA. Et on n'a pas les mêmes... On ne demande pas les mêmes documents. Est-ce qu'il faut demander les documents complémentaires ? Maintenant, on va voir. Au niveau de l'OPH, on a fait... On a intégré le personnel qui ont la connaissance des dossiers et on va travailler ensemble. Sinon, pour le début de l'année, pour compléter l'interrogation de M. René Comouettini, vous avez voté au dernier budget une autorisation de programme de 800 millions pour les aides à HD, qu'on appelle ici ATAITI-AAI. On s'est payé à 363 millions. Donc, tu coupes par deux, ça fait deux fois, ça fait 700 dossiers qu'on peut traiter en 2013. Les 700 dossiers, 75 % seront servis à ATAITI, 25 % dans les archives. Si on prend le poids démographique qui est juste, il va falloir arrêter un chiffre. Maintenant, on peut pondérer un petit peu suivant la commission d'attribution. maintenant, est-ce que c'est les points où est-ce qu'on garde notre système ancien ? Vous allez siéger aussi, de l'Assemblée, il y a des commissions d'attribution qui sont pareilles, le même poids qu'avant. Il y a trois ministres et il y en a des, je crois, il y a deux de l'Assemblée, voilà, qui sont dans les commissions d'attribution. mais on ne traite que les dossiers qui sont vus par le... C'est la structure comment ça va ? Voilà, il y a, qui est présidé par Sandra Hebb qui prépare les dossiers, qui met les points et tout, qui nous présente et après, en dernier ressort, c'est la commission d'attribution. Non, le principe, le principe qui a été pris par le FDA, tout est centralisé chez les Tabernahams qui sont présents dans les îles. On peut déposer à la commune, mais la commune expédie chez le Tabernahams qui est la porte d'entrée du pays dans les archipels. C'est pareil, il n'y a pas de changement, mais c'est juste les... Est-ce que c'est les documents ? Est-ce qu'on va redistribuer, recompléter les dossiers ? Moi, je suis un peu d'accord avec René qu'il va falloir faire de la caducité, les dossiers de plus de 5 ans. Il va falloir les passer à la trappe et garder les derniers. Mais on va se réunir. On va se réunir pour voir qu'est-ce que l'OPH a décidé. Parce qu'on fonctionnait sur un système informatique prême au FDA et le système de l'OPH n'est... Ça m'étonnerait qu'on ait au moins deux établissements assez intelligents pour avoir le même système. Je suis sûr que les systèmes ne sont pas compatibles. Il va falloir repartir à zéro. Voilà. Donc, ça confirme. Ce n'est pas compatible. Donc, il va falloir au moins 3, 4, 5, 6 mois pour les deux. Parce que les deux n'ont pas acheté le même système. Donc, il va falloir retaper tous les... rentrer les renseignements. Parce que les deux systèmes ne sont pas compatibles. Merci, Monsieur le ministre. Nous passons au vote de l'article 1er qui est pour... à l'unanimité. L'article 1er adopté, article 2. Oui, article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement public, industriel et commercial dénommé Office polynésien de l'habitat pour l'exercice 2011 est arrêté à la somme de 5,635,745,687 francs se décomposant comme suit. Section de fonctionnement 4,040,638,243 francs Section 2 d'investissement 1,595,107,444 francs pour un total de 5,635,745,687 francs Merci, la discussion est ouverte. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. On a la chance peut-être aussi, M. le ministre d'avoir comme document de préparation pour la bonne compréhension des comptes financiers de l'OPH le rapport de la CTC sur l'OPH et chacun peut porter le jugement sur comment on travaille et à quoi peuvent servir ces préconisations mais ils mettent bien en évidence qu'il y a des insuffisances pour réussir le défi du logement social. en quelques propositions notamment en matière de politique du logement social et M. le ministre votre dernier propos sur les outils informatiques qui sont différents au FDA à l'OPH il y a quand même ce plan de redressement qui a été décidé ça fait plus d'un an maintenant il y a certainement plusieurs raisons et peut-être qu'elles sont toutes les unes et les autres extrêmement valables pour justifier les reports et les reports et les reports quant à leur réorganisation des opérateurs au PHFDA à un moment donné on parlait aussi de l'EAC de la SAGEP mais ça veut dire qu'en 2012 M. le ministre on n'a pas réussi à préparer la décision pourtant faite de gérer les dossiers des logements sociaux du FDA par l'OPH en ramenant ces dossiers du FDA à l'OPH et en les intégrant dans le système informatique de l'OPH on n'a même pas réussi à faire ça et à côté de ça on apprend qu'il y a un arrêté CM qui prolonge la durée de vie du FDA pour 6 mois et qu'à côté il y a aussi un besoin de créer des postes à l'OPH alors on a que comprendre pour accueillir le personnel du FDA enfin on ne comprend plus rien on fait d'un côté pour accueillir et fermer l'autre mais on laisse l'autre en vie enfin la gestion de ce temps de transition on a du mal à la comprendre alors qu'il doit y avoir forcément des raisons simples mais est-ce que on a le sentiment qu'on recule les échéances et puis à côté de ça voilà il y a peut-être des opérations pas très compliquées comme la fusion des dossiers par un seul outil c'est l'OPH qui doit gérer au final l'ensemble des dossiers quand est-ce que ça va commencer réellement cette intégration des dossiers FDA par l'OPH il y a des externalisations qui peuvent être faites il y a plein de choses qui peuvent être faites même si les moyens ne sont pas très grands mais voilà peut-être que ça manque d'informaticiens à l'OPH peut-être je ne sais pas on a de la matière grise des personnes qui savent faire ça qui sont prêtes à aider voilà enfin réellement ce temps de transition à quoi sert-il concrètement quant à la fusion oui monsieur le ministre oui je vais essayer encore de faire l'effort de répondre à ta équipe on est toujours pas dans le compte financier on est sur le pourquoi la prolongation de la durée du FDA mais tout simplement qu'un EPIC ça se dissout pas en 24 heures il y a des délais légaux qu'il faut respecter parce qu'ils ont un patrimoine le transfert on a estimé qu'il faut d'après les les comptables la péri il nous faut six mois pour faire la dissolution donc on est obligé de garder une petite structure il n'y a plus d'activité à part la dissolution mais la dissolution ça va prendre six mois pour son patrimoine c'est délai incompressible et après on s'est retrouvé face à un mur pour le personnel protégé qui n'a pas accepté le transfert au 31 décembre il y a les délais légaux ils sont couverts par l'inspection du travail pour eux c'est une autre procédure c'est une douzaine d'agents qui vont mettre trois mois pour le transfert ils sont protégés on peut rien faire ils ont pas voulu avec leur syndicat ils ont exigé qu'on respecte la procédure ils sont personnels protégés donc ils ont trois mois pour être transférés délégués du personnel et tout c'est pas comme le reste du personnel maintenant sur le reste on peut toujours comme tu dis on peut toujours dire pourquoi on n'a pas profité d'un an moi je regrette contre toi c'est est-ce que tu connais deux services du pays qui arrivent à travailler ensemble avant qu'on les oblige à le faire si tu me fais je montre un autre exemple que j'irai prendre connaissance il faut presque les obliger maintenant ils sont obligés de travailler ensemble à partir du 1er janvier mais c'est sûr que maintenant il n'y a qu'un seul traitement des dossiers est-ce qu'il faut partir des anciens dossiers du FDA ou Toronto renouvelé on parlait avec René moi-même j'ai pas de on va le voir ensemble allons au plus simple mais moi je pense à celui de Rapa je pense à celui d'au moins qui va être obligé d'aller chercher encore ces documents qui sont compliqués peut-être on va récupérer les dossiers les plus récents on va juste demander des pièces complémentaires mais qu'on fera rentrer sur le bon système informatique voilà merci monsieur le ministre c'est pour vous donner aussi un exemple le programme de régénération de coco-tré les agents du USDA ont du mal à accepter les agents qui sont chargés du programme de régénération de coco-tré c'est pour vous dire c'est pas facile de le faire de le mettre d'accord sur le programme oui madame sage vous avez oui rapidement sur ces questions techniques de fusion je voudrais juste quand même vous faire une demande de ne pas dans la mise à jour de quand même ne serait-ce pas c'est un coup de fil parce qu'il y a des gens qui attendent depuis 5 ans il ne faudra pas non plus les sortir comme ça au moins leur demander de venir mettre à jour ou alors peut-être ils ne veulent plus pas simplement les écarter parce que ça fait 5 ans merci juste une précision complémentaire j'ai eu des difficultés à convaincre même mon directeur qui est là derrière de la nécessité de faire une tournée d'information parce que si je les écoutais c'est normal ils vont faire passer dans la dépêche que le FDA et l'OPH sont réunis ils disent mais le problème c'est que à Hakahaou à Touna peut-être il y a la dépêche mais à Ohoy et à Omoa il n'y a pas de dépêche oui à Hakahaou et à Touna mais le reste il n'y a pas à Taïwan il y a la dépêche donc il faut une tournée et les tournées sont chères donc les élus ont bien marqué la volonté de faire cette tournée d'information le plus tôt possible pour avant qu'on rentre dans cette période où on va être tous en campagne donc l'information va se faire là tout de suite pour aller informer les gens il y a beaucoup d'attente juste une tournée avec voilà il faut envoyer l'information parce qu'ils écoutent au Marquise on n'écoute pas Radio Thédi on n'écoute que Radio Marquise on ne peut pas il y en a la plupart n'ont pas de téléphone n'ont pas donc on est obligé d'aller tenir des réunions d'information dans les communes voilà donc non mais il n'y a aucun problème aucun problème on peut aller ensemble voilà donc mais il faut informer et les élus ont dit il faut informer à Thédi il n'y a pas de problème et dans les îles il y a beaucoup d'attente et il faut aller à la rencontre mais on est coincé entre cette période électorale qui va arriver et la fusion qui n'a été faite que le 1er janvier on a une petite fenêtre pour aller avant que vous accusez le ministre de l'aménagement d'aller faire de la politique merci monsieur le ministre nous passons au vote de l'article 2 même vote l'article 2 est adopté article 3 le compte financier de l'établissement public industriel et commercial dénommé office polynésien de l'habitat pour l'exercice 2011 annexé à la présente délibération est définitivement fixé ainsi qu'il suit section 1 de fonctionnement recette 3.604.977.054 francs dépense 4.040.638.243 francs pour un résultat négatif de 435.661.189 francs section 2 opération capitale recette 1.854.919.275 francs dépense 1.595.107.444 francs pour un résultat de 259.811.831 francs pour un total de recettes 5.459.896.329 francs dépense 5.635.745.745.687 francs pour un résultat négatif de 175.849.358 francs merci la discussion est ouverte je mets au voile l'article 3 même vote l'article 3 est adopté article 4 article 4 le résultat d'exploitation de l'exercice 2011 soit un déficit de 435.661.189 francs est affecté est affecté au compte 119 report à nouveau solde débiteur 435.661.189 francs la discussion est ouverte je mets au voile l'article 4 même vote l'article 4 est adopté article 5 l'article 5 le président de la polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la polynésie française la discussion est ouverte je mets au voile l'article 6 même vote l'article 6 est adopté pour l'ensemble de la délibération même vote la délibération est adoptée merci nous nous passons au rapport 87 je demande au rapporteur madame Liliane Marie Terangui Mahiroto de présenter son rapport merci 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 monsieur le président bonjour à tous alors c'est un rapport c'est un projet de délibération pour la promovation du compte financier de l'exercice 2011 de l'établissement de gestion et d'aménagement de terrain et affectation de son résultat par lettre numéro 4739 PR du 5 septembre 2012 le président de la Pognésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Pognésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2011 de l'établissement de gestion et d'aménagement de TEVA et affectation de son résultat alors un rappel sommet de ses missions et de ses moyens pour ses missions c'est un établissement public à caractère industriel et commercial créé par la délibération numéro 85 tirée 1034 AT du 23 mai 85 modifié l'établissement de gestion et d'aménagement de TEVA a pour objet de procéder aux études d'élaboration des plans d'aménagement du domaine d'atimano et de tous autres sites acquis affectés ou transférés et de faire adopter ces plans d'aménagement de mettre en valeur le patrimoine dont il a la charge et d'y effectuer les travaux nécessaires à la réalisation des options d'aménagement adoptées d'administrer d'assurer l'exploitation et la promotion de ses actifs Il est rappelé que l'établissement s'est vu affecté par la Polynésie française une parcelle dite domaine d'atimano y compris le golfe international Olivier Breau représentant une superficie d'environ 1535 hectares une parcelle du domaine Motoovini de Papéari divers emplacements du domaine public maritime et les constrictions y édifiées représentant une superficie d'environ 17 hectares Alors ces moyens alors les effectifs réels constatés au 31 décembre de chaque année ont évolué de la façon suivante sur les trois derniers exercices en 2009 37 en 2010 35 et en 2011 inchangés La répartition de ces ressources sur les trois derniers exercices a évolué comme suit Je vous laisse apprécier le tableau Alors examen du compte financier 2011 Exécution du budget de l'exercice 2011 Les grandes masses Alors à la clôture de l'exercice considéré le compte financier de l'établissement se présente comme suit Je vous donne le résultat En section de fonctionnement recettes dépenses négatives de 110 346 598 En section d'investissement plus 95 904 869 pour un total négatif de 14 441 729 En section de fonctionnement Alors pour le compte de résultats en 2011 et l'évolution de ces résultats je vous laisse apprécier les deux tableaux Alors pour les charges le total des charges de fonctionnement s'élève à 343 516 086 francs soit une augmentation par rapport à l'année 2010 de 75,85% et qui correspond pour 177 346 755 francs aux charges de personnel lequel est constitué notamment d'agents CC5 Pour rappel les charges de personnel s'élevées en 2010 à 167 922 765 francs Alors pour 143 913 967 francs 969 francs à la dotation aux amortissements Pour 20 millions 72 381 francs aux dépenses de nature administrative en carburant électricité petits équipements les assurances et insertions publicitaires pour 1 028 508 francs aux marchandises achetées pour la boutique du musée Gauguin pour 980 245 francs aux impôts sur les bénéfices de l'établissement comprenant des majorations de retard au titre des exercices 2011 et 2012 pour 153 956 francs à des charges de gestion courante les redevances pour concession pour 98 500 francs et des opérations d'annulation de titres concernant des droits d'entrée du musée Gauguin pour 55 456 francs Pour 20 272 francs à une charge exceptionnelle une opération d'annulation de titres concernant des droits d'entrée du musée Gauguin pour double facturation Alors pour les produits Alors les produits de la section s'élèvent au total à 233 169 488 francs soit une augmentation par rapport à l'année 2010 de 30,3% et qui correspond pour 90 millions à la subvention annuelle 2011 du pays pour 83 163 220 francs notamment aux produits de l'activité de l'activité de l'activité golfique des entrées du musée Gauguin et du jardin botanique de Papiari pour 60 millions 6 268 francs aux produits exceptionnels soit 46 160 000 francs au titre de produits issus de la neutralisation des amortissements sur l'année 2010 et l'année 2011 12 862 799 francs au titre de la cote-parle des subventions d'investissement virées au résultat 748 696 francs au titre du bénéfice d'une somme due à l'établissement suite à un arrêt rendu par la Cour d'appel de Papité le 3 mars 2011 212 955 francs au titre d'opération de remboursement concernant des indemnités journalières pour la période d'octobre-nouvelle 2009 et de mars à mai 2010 et 21 818 francs au titre d'une régularisation du surexcident de versement non remboursé concernant des boxes à voiture en section d'investissement on relève que la présente section enregistre des recettes à hauteur de 243 777 147 francs et des dépenses à hauteur de 147 872 278 francs soit un résultat positif de 95 904 869 francs le recette en section d'investissement provient de l'amortissement des immobilisations et des subventions du pays accordées au titre de plusieurs opérations l'exposé des motifs accompagnant le présent projet de délibération énonce que les opérations d'investissement ont porté sur des travaux de remise en eau du lac du golfe d'Atimaono et d'aménagement de terrain réalisé pour un montant de 23 750 000 francs les travaux d'aménagement avec les frais d'études du parcours de golf de 18 trous effectués pour un montant de 4 322 728 francs les travaux de construction de l'atelier de mécanique du golfe d'Atimaono pour un montant de 5 936 219 francs et les travaux de construction du guichet du jardin botanique pour un montant de 4 862 150 francs et une partie de divers travaux de construction et rénovation avec les études du musée Gauguin du jardin botanique et du moto au vigny pour un montant de 60 248 1951 francs alors l'évolution de la structure financière de l'établissement encore une fois je vous laisse un lecteur silencieux de ce tableau sa situation patrimoniale l'estimation des terrains est évaluée à 5 milliards 954 365 000 francs les aménagements de terrains sont portés à hauteur de 199 413 022 francs les constructions les installations techniques, matérielles et autres immobilisations sont estimées à 431 685 721 francs et au cours des trois derniers exercices la situation patrimoniale de l'établissement s'est stabilisée aucune décision de création de ressources ou d'acquisition de domaines ne s'est réalisée la trésorerie de l'établissement est de 13 805 333 francs à la clôture de l'exercice 2011 il est rappelé qu'elle était de 76 736 396 francs en 2009 et de 15 107 257 francs en 2010 l'établissement n'est grevé d'aucun endettement mais la subvention annuelle du pays n'a pu équilibrer les comptes de l'établissement pour l'exercice 2011 alors son fonds de roulement alors l'établissement voit son fonds de roulement diminuer en valeur de 14 441 729 francs puisqu'il s'établit à en 2009 5 302 417 francs en 2010 14 324 502 francs et en 2011 moins 117 227 francs affectation de ces résultats à l'issue de l'exercice 2011 le compte financier de l'établissement de gestion et d'aménagement de TEVA présente en section de fonctionnement un résultat déficit de 110 346 798 francs qui est affecté pour 34 996 595 francs au compte 110 report à nouveau solde créditeur et pour 75 350 000 3 francs au compte 119 report à nouveau solde débiteur et en section d'investissement un résultat excédentel de 95 904 869 francs soit un résultat global négatif de 14 millions 441 729 francs et au 31 décembre 2011 le fonds de roulement de l'établissement est de moins 117 227 francs voilà après avoir pris ces résultats on vous propose à vous chers collègues de l'Assemblée de l'Apollegie française au nom de la Commission de l'aménagement de l'espace naturel rural et urbain de l'environnement de l'urbanisme de la qualité de la vie de la gestion du domaine public d'adopter le projet de délibération 6 juin merci madame le rapporteur il y a des représentants qui souhaitent s'exprimer sur l'économie générale du projet monsieur t'équipe en ligne vous avez la parole oui merci monsieur le président voilà un établissement aussi pour lequel on peut se poser la question quel est son avenir dans les proches délais quand on voit par exemple son fonds de roulement être réduits à peau de chagrin et la capacité financière qu'on lui laisse par rapport au potentiel qu'il représente et aux charges réelles auxquelles il doit faire face sans compter que sont souvent les jardins botaniques le golf qui nécessitent en matière d'investissement beaucoup de moyens je ne sais pas si parmi vous vous avez l'occasion d'aller un peu profiter de ces cadres que ce soit celui du golfe ou celui du jardin mais ils sont dans des états on se demande lorsqu'un touriste rentre dans ces espaces ce qu'il peut penser en en sortant et monsieur le ministre si le guichet du jardin botanique a coûté 5 millions il est encore très vide pas grand chose à l'intérieur quand on le compare avec le guichet du jardin à Paris où il y a une boutique il y a personne quelqu'un sur place qui fait vivre un peu ce petit guichet en y faisant de l'artisanat en y tenant une boutique très coquette il y a même à l'extérieur sur le bord de la route un petit marché de vente de fruits mais au jardin botanique non c'est pas le cas il y a un guichet assez sombre avec un espace à part un bureau et quelqu'un qui vend des tickets il n'y a rien d'autre pour le moment j'espère que c'est pour le moment mais c'est un moment qui dure déjà depuis un long moment voilà donc quel est l'avenir vraiment que l'on souhaite à ces établissements et surtout quand on sait encore une fois qu'ils jouent un rôle important dans le tourisme là aussi est-ce que le plan de redressement n'est pas l'occasion de réfléchir sur la meilleure façon de gérer ces établissements ce sont quand même des établissements d'abord à vocation touristique donc il y a peut-être là des pistes que vous allez nous proposer pour les mois à venir sur les réflexions qui nous permettraient d'utiliser les espaces qui sont mis à la gestion de cet établissement du mieux que l'on puisse pour que ça donne envie à nos touristes soit de faire effectivement de Traiti leur destination golfique soit de faire de Papuaïri un cadre de jardin tropical remarquable quelle est la position du gouvernement monsieur le ministre vous aurez bien compris c'est plus une question sur la position du gouvernement au regard des plans de redressement et donc derrière vous votre mission effective de gérer cet établissement d'en être la tutelle en tous les cas mais de devoir à un moment donné grâce aux décisions du gouvernement profiter d'une d'une synergie qui soit vous permette d'apporter ces établissements dans un plan plus global soit effectivement d'avoir des orientations et auquel cas des moyens des moyens surtout qui permettent à ces établissements d'être à la hauteur de ce que l'on attend d'eux merci merci monsieur le ministre oui je vais essayer encore de répondre à notre représentant Téhiki donc sur l'état de de ce qu'il a trouvé on a essayé d'améliorer il y a eu des travaux qui ont été effectués au niveau du jardin botanique et nous allons lancer à la fin de ce mois-ci les travaux sur le musée le musée de le musée Gauguin donc on nous a demandé un décalage parce qu'il y a encore une série de paquebots ce mois-ci donc qui ont prévu des visites du musée donc ils ont demandé de décaler un peu le démarrage des travaux à la fin du mois donc tout ça va être fait en 2013 vous avez voté les crédits au dernier budget donc tout sera remis en état le musée le jardin et en même temps tout a été décidé quand vous avez voté le plan de restructuration ici à l'assemblée les GAT doit être restructuré et on attendait la réponse du conseil d'état pour le transfert du personnel pour le musée il sera transféré à la culture donc ils sont prêts donc on reste juste l'accord parce que le texte a été attaqué le texte de Pierre Frébeau donc on attend le musée ira à la culture le jardin sera géré par le SDN avec un programme de créer ce qu'ils appellent pour pour sauvegarder des séries de plantes et tout donc le ministre Calani qui est un peu plus du métier et a l'air d'être passionné par ça et sinon pour le golf je parlais encore avec le directeur il y a eu on a lancé un appel à candidature internationale pour la gestion du golf et la construction d'un hôtel cinq étoiles à côté pour l'instant il y a eu trois retraits de dossiers mais le le cahier des charges apparemment est un peu trop lourd pour ces on va revoir il n'y a pas eu de réponse donc voilà la structure est maintenue en attente de la reprise de la gestion par d'autres structures de ces trois établissements le musée le jardin et le golf pour le reste du terrain du golf c'est revenu en gestion à la DAF donc la DAF pourra remettre au niveau du logement pour une partie pour l'agriculture mais ça sera plus une gestion égale et pour l'instant au pire on maintiendrait l'égale pour relancer l'appel à candidature internationale pour la gestion du golf mais dès que la réponse du conseil d'état va tomber on transfère le musée et le jardin avec le moto ovigné compris merci monsieur le ministre nous passons à la délibération je demande je demande au rapporteur lecture de l'article premier article le montant définitif des recettes du compte financier d'établissement de gestion et d'aménagement de TEVA pour l'exercice 2011 est arrêté à la somme de 476 946 635 francs ce décomposant comme suit en section de fonctionnement de 233 169 488 francs et en section d'investissement de 243 777 147 francs pour un total de 476 946 635 francs merci la discussion est ouverte oui maïron matau vous avez la parole merci monsieur le président monsieur le ministre combien de personnes fréquentent le jardin botanique et vont visiter le musée Gauguin combien de personnes exactement c'est ma première question et ma deuxième réflexion c'est que pour animer un peu les visiteurs et même notre population parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup chez nous alors là-bas pour aller visiter le musée Gauguin il y a qui les héros et nous parce que il n'y en a pas beaucoup ils ne comprennent pas tellement ils ne sont pas ils ne sont pas informés ils ne sont pas intéressés je pense qu'il y a une question de pub qu'il faut il faut refaire c'est mon avis monsieur le ministre merci monsieur le ministre concernant le nombre de visiteurs notamment pour le musée Gauguin on en est à peu près à 20 000 mais pour l'année qui vient de passer le chiffre est tombé car le bâtiment est délabré concernant le motu OVINI et les dépenses qui sont liées alors les associations et bien ont la possibilité de louer le motu OVINI pour une journée ou pour une journée ou une nuit pour deux jours et je pense que nous avons et bien fixé un prix un peu trop élevé pour les associations et notamment pour les associations de Taravoc car et bien c'est un magnifique site où les associations et bien peuvent aller se rencontrer donc jusqu'à enfin la réglementation limite jusqu'à 18 heures c'est un tarif jour après 18 heures c'est tarif nocturne alors si René a l'intention d'aller jouer de la musique là-bas l'animation c'est permis et tout voilà on a des tarifs dégressifs si on peut sur plusieurs jours mais c'est vrai que ça manque d'animation le motu OVINI manque et Téhi qui a raison même le jardin Baudanique moi qui aime la nature je suis un peu malheureux quand je vois ce jardin délaissé j'espère j'espère que Kalani qui est un homme plus proche de ça va pouvoir reprendre notamment il a l'idée qu'il a travaillé avec Hawaï de recréer un pépinien pour le Ouro qu'on n'a pas en Polynésie et d'autres il a d'autres idées donc c'est vrai que ça a été délaissé merci monsieur le ministre une toute petite idée c'est justement pour mettre en valeur cette zone ce site là très très important très joli faire un un laïe comme Hawaï justement dans cette zone là ça ça permettrait de mettre tout ça en valeur et puis bon quotidiennement des animations comme par archipel les marquises etc et on peut on peut faire bon c'est c'est de voir là bon c'est vrai que ils sont en train de faire la prison juste à côté mais c'est pas grave bon non mais c'est une idée c'est c'est pas pour rigoler voilà voilà monsieur le monsieur le ministre oui monsieur le ministre oui juste la réponse ça va être court on peut tout imaginer mais hélas le cahier des charges et là-bas est très restrictif parce que c'est un don qui a été fait donc on est obligé de rester de respecter c'est un jardin botanique on peut enrichir on peut enrichir le jardin avec des plantes nouvelles des espèces mais on peut pas faire autre chose même construire ne serait-ce qu'un petit faré c'est très restrictif le cahier des charges parce que ça a été fait c'est un don à la Polynésie on peut pas faire n'importe quoi oui c'est non mais laïe par exemple c'est pas possible on peut pas faire un laïe bis là-bas le cahier des charges ne permet pas déjà même prendre des dérogations spéciales pour faire l'air d'atterrissage même pour faire un abri de jardin c'est heureusement quand même sinon peut-être on aurait fait n'importe quoi merci monsieur le ministre pour les renseignements que vous nous avez donné effectivement on peut pas faire n'importe quoi là-bas car c'est la loi qui nous y oblige par contre on peut faire quelque chose mais on ne le fait pas et bien c'est et bien d'y amener nos élèves et puis leur apprendre à redevenir polynésien ne rigolez pas sur ce que je dis là car c'est là-bas que et bien toutes les toutes les plantes médicinales qui ont servi à bien soigner nos populations depuis les temps les plus anciens ont été plantées il y a combien d'élèves de papéari de taravot de afahiti de poué ou de tautira de tchaupo de vairao qui et bien sont allés visiter ces jardins pour ma part quand je reviens de huahine avec mon petit-fils et bien je me rends là-bas avec mes petits-enfants pour leur apprendre il est là le problème nous et bien qui d'entre nous est déjà allé là-bas monsieur le ministre souhaitez-vous intervenir non non comme l'a rappelé le directeur les scolaires déjà visitent le jardin donc il y a pour les scolaires de la presqu'île c'est déjà prévu et voilà donc on vous invite quand bien le monde vous rené tes enfants enfin maintenant pour toi c'est des petits-enfants arrière-petits-enfants le week-end tu amènes là-bas tes mots toi voilà merci monsieur le ministre nous passons au au vote donc de l'article premier qui est pour à l'unanimité et l'article premier adopté article 2 article 2 le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement de gestion et d'aménagement de Teva pour l'exercice 2011 est arrêté à la somme de 491 millions 388 364 francs se décomposant comme suit en section 1 de fonctionnement 343 516 086 francs en section 2 d'investissement 147 872 278 francs pour un total de 491 millions 388 364 francs merci la discussion est ouverte c'est qui pour les vous avez la parole oui merci je voulais demander peut-être au ministre quelques compléments d'informations sur cet appel d'offres puisque 1 sur l'appel d'offres pour la reprise en gestion du golfe donc on comprend que on s'oriente vers un démantèlement remantèlement du patrimoine de l'égate avec le musée Gauguin qui serait plutôt en gérance par la culture le jardin botanique plutôt en gérance par le SDR l'emprise à proprement parler de l'égate hors golf en gérance par la DAF ça veut dire que l'emprise du golf elle fait l'objet d'un appel d'offres international de gérance et que parce qu'il est décidé que l'égate sera le porteur de cet appel d'offres on maintient donc l'égate en vie au moins jusqu'à la fin du délai d'appel d'offres c'est ce que j'en déduis est-ce qu'on a une date de limite des dossiers pour l'appel d'offres et vous sembliez dire que trois seulement dossiers ont été retirés avec un comme si c'était un peu décevant de n'avoir que trois repreneurs potentiels on espère bien sûr qu'à Triti les gens ont envie de venir faire du golf et il y a beaucoup de personnes qui veulent gérer le golf de Triti il semblerait que non c'est compliqué les appels d'offres moi j'ai cru comprendre qu'en plus dans l'appel d'offres on ouvrait la possibilité aux futurs gérants de faire des opérations d'investissement parce que c'est confirmé et si oui c'est bien l'égate qui a le bon format pour conduire un tel appel d'offres ou est-ce plutôt un partenariat entre l'égate qui a la bonne connaissance de comment gérer le golf en particulier et d'autres établissements publics du pays existant qui peuvent être peut-être le bon partenaire pour apporter tous les compléments nécessaires sur le volet investissement mais en tous les cas est-ce que vous pourriez nous dire un peu sur les dates merci madame vous avez la parole oui merci en attendant le résultat de l'appel d'offres je voudrais revenir à l'activité un peu du golf à l'activité du golf aujourd'hui il y a effectivement des travaux qui ont été engagés j'ai vu qu'il y a eu une diversification aussi qui a été faite au niveau de l'espace restauration aussi il y avait un projet de pouvoir accueillir des manifestations internationales moi ce qui m'intéresse ce qui m'interpelle c'est en attendant en attendant le résultat de cet appel d'offres on a l'impression que le golf est un peu en gestion d'affaires courantes ça stagne donc est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce qui est fait en attendant que vous arriviez au bout de cette procédure merci merci monsieur le ministre pour répondre encore à notre représentante et équipe en lien je l'invite à aller sur le site du service du tourisme où vous pouvez télécharger tout le document d'appel d'offres et où vous aurez tous les détails c'est ouvert c'est public d'un appel d'offres international où les conditions ont été vraiment c'est public je n'ai pas de mémoire ni le directeur on savait que la date du mois de janvier c'était le délai pour répondre à ce que je sais quand un appel d'offres international est lancé quand on a un qui répond c'est décevant deux c'est bien trois c'est excellent non mais il y a quand même trois qui ont répondu c'est toi tu trouves trois c'est décevant non c'est il y a trois qui ont répondu donc apparemment ils ont donné des réponses on va relancer encore on va donner un délai supplémentaire et c'est un choix qui a été fait par le gouvernement de confier de développer ce secteur bon je peux toujours être ou ne pas être d'accord avec les décisions qui ont été prises mais sur le détail de gestion j'invite à aller voir c'est conduit par le service du tourisme et la DAF qui est compétent pour monter le dossier d'appel d'offres c'est la DAF qui a monté le dossier d'appel d'offres à la candidature oui oui ça a été monté par la DAF mais la conduite d'opération c'est le service du tourisme jusqu'à présent ça a été le l'égat et ça restera l'égat qui va le gérer jusqu'à ce qu'on ait un autre organisme qui prenne la suite si c'est une société privée ou si personne n'est intéressé ou le territoire ne retient pas ça sera l'égat qui va continuer et je vous rappelle que la gestion seule du Golfe n'est pas déficitaire n'est pas déficitaire et je rassure notre représentant de Maïna Salle le Golfe ne dort pas il y a des investissements qui se font depuis l'année dernière pour améliorer le green il y a eu vous avez voté sur le budget 2011-2012 on a un gros programme de remise en état des green qui va continuer on a remis en état je me rappelle de mémoire je me rappelle les box à voiture qui sont payants ont été remis en état d'autres travaux ont été menés par notre directeur on a un programme on a un programme de remise en état du secteur et on a eu des bons résultats et des jeunes golfeurs de chez nous sont partis en Australie donc il y a non non contrairement à ce qu'on croit c'est une activité qui marche donc maintenant le président qui est ministre du tourisme c'est un moteur de l'économie il veut lier avec la construction d'un hôtel dans le secteur on l'appelle on verra s'il y a des candidats parce que là au moins on aura une réponse claire ça intéresse les américains les japonais les chinois et après on décidera c'est un appel à candidature il n'y a pas eu encore d'engagement mais le cahier des charges est public tout le monde peut aller retirer si monsieur Teikinui Pornier veut gérer le golfe il peut retirer le dossier monter une société de gestion de golfe et comme ça quand je serai ministre ex-ministre je viendrai travailler avec lui sur le golfe pour être non je n'ai pas dit jouer au golfe gérer le golfe nous passons au vote de l'article 2 même vote l'article 2 est adopté article 3 article 3 le compte financier de l'établissement de gestion et d'aménagement de Teva pour l'exercice 2011 annexé à la présence des libérations est définitivement fixé ainsi qu'il suit alors pour les recettes en section 1 de fonctionnement 233 169 488 en section 2 opération capitale 243 777 147 francs pour un total de 476 946 635 francs pour les dépenses en section 1 de fonctionnement 343 516 086 francs en section 2 opération capitale 147 872 278 francs pour un total de 491 388 364 francs alors pour les résultats en section 1 de fonctionnement négatif de 110 346 598 francs en section 2 opération capitale un résultat positif de 95 904 869 francs et un total négatif de 14 441 729 francs la discussion est ouverte je mets au voie l'article 3 même vote l'article 3 est adopté article 4 article 4 le résultat d'exploitation de l'exercice 2011 soit un déficit de moins 110 346 598 francs est affecté au compte 110 report à nouveau solde de créditeur 34 996 595 119 report à nouveau solde débiteur de 75 350 000 3 francs la discussion est ouverte je mets au voie l'article 4 même vote l'article 4 est adopté article 5 article 5 au 31 décembre de l'exercice 2011 le fonds de roulement de l'établissement de gestion et d'aménagement de TEVA est négatif de 117 227 francs la discussion est ouverte je mets au voie l'article 5 même vote l'article 5 est adopté article 6 article 6 le président de la polynésie française est chargé de l'exécution de la présent délibération qui sera publiée au journal officiel de la polynésie française la discussion est ouverte je mets au voie l'article 6 même vote l'article 6 est adopté pour l'ensemble de la délibération même vote la délibération est adoptée nous passons au dernier dossier rapport 122 donc je demande au rapporteur madame iliane maïroto en courage c'est le dernier de présenter son rapport merci merci monsieur le président alors par lettre numéro 4788 PR de 7 septembre 2012 le président de la polynésie française a transmis au fin d'examen par l'assemblée de la polynésie française un projet de délibération portant modification du titre 3 du livre 3 de la première partie du code de l'aménagement alors l'article des 332-7 du code de l'aménagement dans sa rédaction actuelle dispose qu'aucune des trois dimensions d'une pièce habitable c'est-à-dire pouvant assurer deux jours et deux nuits le logement le repos le travail continu ou l'agrément ne peut être inférieur à 2,5 m la pièce habitable minimum de 2,5 m par 2,5 m pour une surface de 6,25 m2 pour un volume de 15,625 m3 ne peut être occupée pour le sommet que par un seul adulte cet article présente en nous que ces pièces habitables doivent comporter non compris les portes une surface de B ouvrant directement sur l'extérieur au moins égale au quart de la surface de la pièce ces dispositions issues de la délibération numéro 61-44 de 8 avril 61 sont aujourd'hui obsolètes dans la mesure où elles ne permettent ni la réhabilitation de certains bâtiments ni la réalisation de programmes architecturaux innovants le présent projet de délibération a donc pour objet d'introduire une certaine souplesse permettant de répondre au mieux aux besoins des constructeurs en premier lieu s'agissant des dimensions d'une pièce habitable il est proposé de permettre des adaptations mineures dûment motivées par des contraintes techniques ou architecturales pour l'une des trois dimensions d'une pièce habitable à condition que cette dernière ne soit pas inférieure à 2,30 m et que la surface et le volume de la pièce habitable soient respectivement 6,25 m² et 15,625 m3 en second lieu s'agissant de la surface de B ouvrant sur l'extérieur il est proposé de passer d'un quart de la surface de la pièce à un sixième de la surface tel est donc l'objet du projet de délibération si joint que nous proposons à nos collègues de l'Assemblée d'Apensée française au nom de la commission de l'aménagement de l'espace naturel rural et urbain de l'environnement de l'urbanisme de la qualité et de la vie et de la gestion du domaine public d'adopter merci on sait on sait que derrière on sait que derrière cette petite modification ça ouvre des portes pour des projets d'investissement très importants mais ça ouvre aussi des portes sur des projets de nouvelles formes d'habitage et que comprends de nouveaux types même de logements on nous a parlé en commission que cette modification du code de l'aménagement allait permettre à l'OPH d'étudier les possibilités de donner une seconde vie aux vieux conteneurs pour en faire des lieux d'habitation pourriez-vous nous en parler s'il vous plaît parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'éléments d'informations sur cette piste est-il vrai que ce texte est attendu aussi par l'OPH pour transformer les vieux conteneurs en logements mais si c'est pas par l'OPH monsieur le ministre il semble qu'il y ait en ce moment autour de nous des personnes qui vendent des conteneurs customisés transformés pour en faire des logements or nous savons très bien monsieur le ministre que la réglementation en matière d'autorisation des permis de construire étant ce qu'elle est empêche les services de l'administration de traiter ces cas d'espèce alors s'il y a un business qui est en train de se faire autour de la transformation des conteneurs pour que ça devienne des farés est-ce qu'on peut véritablement se contenter de quelques modifications de cette nature qui en plus sont longues à réaliser alors qu'il y a d'autres besoins beaucoup plus importants conteneurs je vous rappelle que ça fait au mieux 2 mètres 40 de haut par 2 mètres 40 de large la profondeur ça dépend et si c'est fait au minimum il y a une porte devant et des fois une porte derrière donc c'est véritablement plus loin qu'il faut aller malheureusement encore cette année on n'aura pas été bien loin sur la modification du code de l'urbanisme de l'aménagement sur toutes ces questions de construction parce qu'il y a peut-être besoin en Polynésie française comme ailleurs de mettre en place un code de la construction ou en tous les cas d'étoffer réellement nos règles en matière de construction vous savez monsieur le ministre pendant que nous sommes là à faire avancer toutes ces délibérations d'autres sont ailleurs en train de faire avancer la notion d'éco-construction une notion très intéressante mais lorsqu'ils auront terminé leurs travaux ils vont avoir à proposer aux législateurs que nous sommes ou les prochains qui seront de prendre en compte le climat tropical et d'autres considérations qui seront le résultat de leurs travaux il faudra essayer de faire fructifier ce travail bien sûr c'est un travail à l'avenir mais il y a plein de choses à faire et monsieur le ministre derrière ce petit texte nous avions abordé en commission la question relative à la définition de l'homme de l'art parce qu'on fait toutes ces clarifications mais derrière il faut que quelqu'un fasse le bon usage de cette réglementation et c'est la question importante de l'homme de l'art ce dossier est toujours en souffrance on espère vraiment qu'il avance parce que si on veut on parlait tout à l'heure de logement social si on veut avoir des bons logements bien pensés dans lesquels les familles vivent bien c'est peut-être pas le ferret ATR qui convient à Rapa c'est peut-être pas le ferret ATR qui convient aux marquises il y a d'autres modèles de ferret qu'il faut inventer et ce sont les hommes de l'art qui sont capables de nous accompagner sur des propositions par rapport aux différences de climat mais aussi différences de façon de vivre les travaux au quotidien de chacun tout cela et puis mon dernier point d'intervention monsieur le ministre porte sur la réduction de la surface d'ouvrant directement sur l'extérieur on passe du quart au sixième on n'en a pas beaucoup parlé en commission il est vrai que les travaux de la commission ont plutôt porté sur les fameux 2 mètres 50 qui sont qui au départ étaient pour toutes les trois dimensions et qui sont désormais plus que sur deux dimensions avec un seuil en surface mètre carré et volume mètre cube à conserver mais voilà on est en train de réduire la surface des ouvrants directement sur l'extérieur et monsieur le ministre en réalité c'est pas très clair encore une fois cette façon de rédiger parce que ouvrant sur l'extérieur ça veut pas forcément dire que ça permet à l'air de rentrer c'est les vitres or on sait que les baies vitrées les moins chères il n'y a que la moitié qui s'ouvre pour laisser passer l'air donc si on réduit la dimension des vitres dans les chambres on réduit aussi la quantité d'air dans les chambres voilà donc monsieur le ministre tout cet argumentaire pour dire qu'il y a vraiment un code de la construction qui attend de pouvoir exister merci merci monsieur polier donc parlant des conteneurs transformés pour habiter c'est pas mal mais je crois il faut rajouter aussi des des flotteurs des conteneurs qui flottent avec la montée des eaux ben ils peuvent habiter que ça soit sur terre ou sur mer oui monsieur madame l'iliane maïroto vous avez la parole oui oui en fait je voulais juste dire bon le conteneur c'est pas pour nous bonjour la rouille pour ce qui est des fenêtres les baies vitrées c'est peut-être pas cher ici quand ça prend le bateau quand ça arrive chez nous c'est tout excessivement cher plus facile pour que l'air entre chez nous la fenêtre à la polynésienne vous voyez avec le bâton là qui ouvre c'est tout aussi joli le contreplaqué le vinaigre le bois passe-passe un bâton tu ouvres impeccable je vois pas pourquoi il faut se tracasser la tête pour tous ces trucs là voilà là on a encore notre représentant Teiki Porlier que je vais tenter de dévendre vous avez apprécié la c'est l'homme de l'art qui a parlé ce Teiki Nui Porlier est un homme qui a passé dans le bâtiment bon j'essayais de réfléchir est-ce que quand Teiki était avec moi au ministère du développement de l'archipel il m'avait proposé en tant qu'homme de l'art un modèle de faré fait à l'époque j'ai attendu les propositions de Teiki il est pas venu à l'époque l'homme de l'art s'est réveillé en arrivant à l'assemblée non mais tu m'avais sorti tu m'avais sorti des variantes du faré au PH j'attendais un modèle marquisé un modèle pour moi tu m'as sorti des variantes voilà donc pour en revenir non mais j'apprécie j'apprécie parce que je suis je viens juste après temps je suis constructeur bon et tu le sais ce dossier nous l'avons besoin pour la rénovation de nos locaux au PH la réhabilitation des locaux qui à l'époque étaient ont toléré certains les dimensions qui sont mentionnées là et certains il y a des hôtels aussi qui doivent être rénovés et qui ne pouvaient pas rentrer dans le code donc il a fallu qu'on adapte pour que ce dossier passe maintenant tu parles des containers et tout je sais que nous personnellement à l'OPH on a un programme de logement containers pour du transit mais qui ne qui sont dans les hauteurs réglementaires 2012 les nôtres les nôtres les nôtres les nôtres oui oui ça existe si si ça existe bon maintenant si tu vas chercher du pas cher ou pas et donc on a vraiment besoin pour la rénovation de nos locaux le texte le fait bon maintenant je suis d'accord avec toi je pense que personne ici entre nous ne veut voir ces containers pour du logement en Polynésie moi personnellement j'étais choqué même pour du transit dans les containers mais que ça a été validé avant que j'arrive moi j'ai à part ce transit qu'on va faire avec tout sur des containers pour le reste je ne suis pas d'accord on a vu avec Juliana et tout bon vraiment franchement il nous a vraiment nous forcés pour qu'on adopte ce dossier dans les containers personnellement moi par la suite je n'adopterai pas ce principe là je pense que nous tous on est d'accord mais ça on a vraiment besoin pour la rénovation de nos locaux OPH et pour certains projets hôteliers de rénovation cette demande de modification à mon niveau ne concerne que ces deux projets sinon on est obligé on aura un problème de réception pour ces chantiers là il y a l'hôtel Tara qui rentre dedans la rénovation de l'hôtel Tara et toute la réhabilitation de nos programmes OPH voilà nos locaux OPH qui ont été construits il y a 20 ans qu'on doit rénover on est obligé de faire modification sinon on aura un problème à la réception des travaux c'est les deux cas que je connais voilà moi à mon niveau à moi j'avais un problème de traitement le service de l'urbanisme m'a dit l'hôtel Tara est rasé si on n'adopte pas et les programmes OPH moi c'est pas celui du Tara qui m'a porté vraiment de porter le dossier c'est mes rénovations OPH on a pour plus de 2 milliards dans le contrat de projet en rénovation de bâtiments existants à l'OPH en habitat groupé et les normes c'est cela voilà cette dérogation qui me conduit devant vous c'est pour mes programmes OPH merci monsieur le ministre nous passons à la délibération je demande au rapporteur lecture de l'article 1er article 1er l'article D 332-7 du code de l'aménagement est modifié comme suit alors article D 332-7 paragraphe 1 aucune des 3 dimensions d'une pièce habitable c'est-à-dire pour assurer deux jours et deux nuits le logement le repos le travail continu ou l'agrément ne peut être inférieur à 2,5 mètres la pièce habitable surface 6,25 mètres carrés pour un volume de 15,625 mètres cubes ne peut être occupée pour le sommet que par un seul adulte des adaptations mineures du monde motivé par des contraintes techniques ou architecturales peuvent être autorisées pour l'une des 3 dimensions mentionnées à la linéa 1 du présent article à condition que cette dernière ne soit pas inférieure à 2,30 mètres la surface et le volume mentionné à la linéa 1 restent identiques en paragraphe 2 ces pièces habitables doivent comporter non compris les portes une surface de baie ouvrant directement sur l'extérieur au moins égale à un sixième de la pièce les pièces habitables situées dans des constructions non couvertes en matériaux végétaux doivent comporter en plus une ventilation haute d'ouverture indépendante de celle des baies et entières constituées à moins de 50 cm du plafond au moins égale au vingtième de la surface de la pièce à moins qu'elle ne comporte une ventilation mécanique ou un conditionnement d'air paragraphe 3 les pièces habitables des constructions non couvertes en matériaux végétaux sont obligatoirement plafonnées les pièces habitables ne peuvent avoir des accès directs sur les cabinets d'aisance isolés elles peuvent avoir des accès directs sur les salles de bain comportant un cabinet d'aisance à condition que celle-ci soit ventilée et éclairée directement sur l'extérieur merci la discussion est ouverte monsieur vous avez la parole oui merci monsieur le président s'il est vrai que j'ai accepté d'être le conseiller technique en matière d'aménagement pendant un temps sous le mandat de Louis Fribaud en qualité de ministre de développement des archipels il y a eu effectivement au sein du cabinet de l'époque une réflexion sur est-ce que le modèle au PH ne peut pas évoluer parce que on a vu que le Ferry MTR aux australes ceux qui ont la chance d'en avoir ils mettent des cartons sur les fenêtres et sur les ventilations hautes tellement il fait froid et qu'ils se plaignent malgré tout que le bois n'est pas suffisamment chaud il y a des problèmes aux australes et puis vous-même en qualité de marquisien était bien placé pour dire que aux marquises ce n'était pas assez ouvert et que souvent les familles donc faisaient des extensions autour du Ferry MTR pour vivre donc on pouvait même s'interroger mais pourquoi l'OPH distribue des Ferry OPH aux marquises si c'est pour que les marquisiens vivent à côté du Ferry OPH et vous disiez si si c'est bien quand même parce que ça permet de gérer quand même des grands problèmes qui sont ceux notamment de l'assainissement et puis de la sécurité puisque c'était quand même un noyau paracyclonique et solide surtout sur pilotis plus sain bref mais on s'était engagé à faire évoluer les modèles en tous les cas moi je vous avais fait plusieurs propositions et notamment la proposition pourquoi pas depuis le cabinet de piloter des bureaux d'études parce que ce sont les plus à même et pour mémoire nous savions qu'il fallait aller pour le cas des australes identifier des matériaux aux normes applicables en Polynésie française pour que dans le cadre des marchés publics gérés par l'OPH on ait des matériaux mieux isolants par rapport au climat du sud qui sont trop froids et par rapport au nord vous aviez validé le principe de faire des farés au pH qui soient plus haut sous plafond puisque les farés plus il y a de volume à l'intérieur des pièces moins il fait chaud mais on n'a jamais eu la chance de pouvoir disposer de crédit pour lancer auprès des bureaux d'études ne serait-ce qu'une consultation on a eu à reprendre ensuite sous une autre forme gouvernementale la réflexion les discussions cette fois-là à travers le FDA et il y avait une concomitance puisque il avait été recruté un nouveau directeur technique qui avait une grande connaissance des marchés publics qui venait de la direction de l'équipement et qui était vraiment la personne à point nommé pour rapidement rédiger les petites consultations de maîtresse d'oeuvre de bureau d'études et avoir des propositions rapidement mais là non plus ça n'a pas abouti donc voilà je me permets de rafraîchir un petit peu la mémoire de tout le monde sur cette expérience qu'il faut le souhaiter soit à terme menée ce sont des cas concrets d'évolution que l'on peut conduire et améliorer donc le quotidien des familles qui sont dans les logements sociaux ensuite sur la réflexion de notre collègue des Toamutu on n'est pas là en train de faire la règle des Faripomutu on est en train de faire la règle pour les pièces habitables pour toutes les maisons de la Polynésie française c'est la règle qui sera suivie par le service de l'urbanisme dans le cadre de l'instruction des permis de construire donc peut-être effectivement que c'est dommage qu'il n'y ait pas un code de la construction du Faripomutu et puis un service de l'urbanisme dédié au Pomutu mais pour le moment c'est le service de l'urbanisme qui gère tous les permis de construire pour l'ensemble du pays et ces règles-là elles vont concerner l'ensemble des maisons et on vient de le dire aux marquises il faudrait avoir des fenêtres plus grandes vous venez de le confirmer au Toamutu il faudrait avoir des fenêtres plus grandes et bien le texte propose de faire des fenêtres plus petites voilà on est tout simplement face à nous-mêmes moi je vous rappelle qu'en commission les travaux étaient plutôt orientés sur ce besoin de faire évoluer les dimensions minimales des pièces monsieur le ministre les personnes qui sont venues vous représenter en commission ont mis en avant un projet de promoteur immobilier effectivement on a entendu le nom de l'hôtel Tahara et de sa réhabilitation pour devenir du logement mais on a aussi entendu le nom de l'OPH par rapport à un programme de logement et comme vous le confirmez effectivement il s'agirait de faire des logements de transit vous disiez tantôt qu'il y a un projet de logement dans des containers de 2,50 m personnellement je demande à voir si c'est possible j'en vais voir puisque à ma connaissance on appelle les boîtes dans le jardin du shipping elles font 2,40 m par 2,40 m et ensuite ça dépend de la longueur en pied je ne savais pas qu'il y avait des boîtes qui à l'intérieur dégageaient un volume de 2,50 m ce qui voudrait dire des boîtes de 2,60 m mais peut-être que ça existe mais je demande à voir parce que ça serait vraiment intéressant effectivement de moderniser un peu et puis de trouver des nouvelles solutions parce qu'on manque cruellement de logements de transit on en a besoin dans le cadre des programmes de résorption d'habitats insalubres donc voilà ça serait très intéressant de réussir effectivement le challenge de construire des logements de transit après on sait aussi que face à la difficulté que l'on a de tenir un programme pluriannuel de logement social souvent cité de transit oublie de devenir de transit monsieur le ministre vous avez la parole oui juste peut-être pour finir cette discussion avec l'homme de l'art qui est Teiki c'est pas un reproche c'est un regret que je faisais qu'à l'époque mais Teiki depuis deux ans nous avons adopté le faré bioclimatique ça y est il est fait non mais c'est peut-être ton ta vision à toi mais tout le monde l'a adopté tout le monde le trouve bien hauteur sous plafond et tout ce qu'on est en train de voter c'est des possibilités mais le faré bioclimatique j'aurais tellement voulu que l'homme de l'art Teiki Porlier et Louis Frébo ministre proposent cette maison à l'époque qu'on a pu le faire tu m'as dit de surélever les hauteurs sous plafond on avait fait à l'époque mais on n'est pas resté assez longtemps mais c'est le faré bioclimatique il est bien travailler avec l'université Berkeley à Montréal les gens sont satisfaits ceux qui habitent ceux qui ont habité dedans depuis un an on a eu le rendu il y a deux semaines ils sont satisfaits quelques modifications minimes et c'est le faré qui sera adopté dans le futur il ne fait pas chaud il fait bien vivre dedans peut-être que ta vision à toi d'homme de l'art dans l'avenir on aura à proposer un autre main mais pour l'instant l'université Berkeley nous a proposé quelque chose qui a l'air de plaire à tout le monde le faré bioclimatique merci monsieur le ministre nous passons au vote de l'article premier qui est pour l'unité donc l'article premier adopté article 2 article 2 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française la discussion la discussion est ouverte je mets au voie à l'article 2 même vote l'article 2 est adopté pour l'ensemble de la délibération même vote la délibération est adoptée donc voilà mesdames et messieurs les représentants notre séance se touche à la fin je vous remercie tous d'être venus IG SPF est passé c'était à 14h hier c'était à 14h hier c'était le premier dossier merci à tous merci à tous merci à tous